Je suis content de vous retrouver. J'ai enlevé mon pull pour cet après-midi et je suis prêt pour notre discussion. Et comme nous avons encore un certain nombre de questions à poser aux membres du panel, on leur a demandé de rester ici. C'est un dialogue que nous souhaitons avoir tous ensemble aujourd'hui. On commence un peu tard. Je vous demanderai donc d'essayer d'être concis et je vais faire de même. Nous avons un certain nombre de questions qui restent de ce matin. Et avant de passer à ces questions, je vais faire ce que je vous avais promis ce matin, à savoir vous donner davantage d'informations sur l'étude de l'équipe spéciale. Sur l'axe 1. Et ce sera une mise à jour de nos activités. Vous voyez ici quels ont été les répondants pour les différentes régions. On a été très heureux de voir que par rapport à l'étude de 2019, où il y avait eu 24% de répondants, là ici, il y en a eu davantage. Mais il nous reste encore beaucoup à faire pour couvrir le secteur dans son ensemble. Nous n'avions que 13 acteurs du secteur postal qui ont répondu hors des membres du CC. Donc il reste encore du travail à faire dans ce domaine. Pour ceux qui ont lu le rapport, vous saurez qu'il y a un consensus déjà parmi les différents groupes, les différentes parties prenantes de l'UPU pour dire que les acteurs du secteur élargi devraient avoir leur mot à dire et pouvoir jouer leur rôle, ils ne cherchent pas un rôle de gouvernance formelle, mais plutôt la possibilité de pouvoir contribuer au processus. Et vous voyez ici les réponses que nous avons obtenues des cinq groupes d'acteurs. Il y a les membres du CC qui disaient qu'il fallait jouer un rôle à 100%. Les ministères, les régulateurs étaient également très favorables à cette participation. On l'a entendu ce matin. Les opérateurs désignés également. Là, il y avait, les choses étaient quelques plus peu nuancées. Jean-Paul, on a peut-être parlé ce matin, il a souligné quelques préoccupations. Désolé, Jean-Paul, je ne souhaitais pas vous mettre sur la sellette, mais je crois que vous avez soulevé certaines préoccupations des opérateurs désignés et il faut les aborder. Il me semble que pour le prochain panel, on reviendra également sur ces questions. Ce matin, il y a eu des remarques sur le fait qu'il y avait un appui en faveur de l'idée du Conseil commercial. Et j'aurais dû le dire depuis le début, malheureusement, Samir ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais assumer le rôle de l'animation de ce débat avec l'aide des membres du panel. Vous voyez ici, parmi les membres du CC, il y a un appui marqué en faveur d'un Conseil commercial. Par contre, peu d'appui des régulateurs et dans le cadre de l'UPU, on essaye toujours de trouver le juste milieu. Donc, nous avons essayé de voir quel était le niveau de 50%. Et cela nous amène à l'idée d'un CC, d'un comité consultatif amélioré. Même les opérateurs désignés, là, peuvent être pris en compte. Ce qui est important avec ce tableau, c'est la non-satisfaction des membres par rapport à la composition du CC, en tout cas dans la forme qu'il avait précédemment. Walter nous a parlé des modifications qui sont intervenues, des changements depuis le dernier cycle. Mais il y a peut-être d'autres changements que l'on pourrait envisager parce que, en regardant ces résultats, on se dit que l'on ne peut pas rester passif. Mais il faut donc noter qu'une grande partie de notre communauté ne voit pas l'idée du Conseil commercial comme possibilité. Dans notre étude, on a demandé ce que les membres du CC souhaitent et ce qu'ils peuvent apporter. Ils attendent une interconnectivité améliorée pour les deux parties, une expérience fluide et améliorée pour les consommateurs, l'UPU en tant que forum, centre de connaissances, organes décisionnels. Il y a également l'augmentation des volumes postaux, la capacité à formuler l'agenda politique postale mondial. Il y a d'autres questions également. Et on a demandé ce que pourraient apporter les acteurs du secteur élargi et on a parlé là de l'accès à des nouvelles technologies, connaissances, expertise, de nouveaux services aux citoyens. Là encore, cela a trait à l'interconnectivité. Mais je ferai une remarque. On a vu qu'il y avait une différence entre les réponses des individus et des associations. Il faut bien prendre en compte cette différence. Au sein du nouveau CC, il y a un grand nombre de parties prenantes. Il y a les compagnies express, il y a d'autres entreprises qui apportent chacun leur contribution. Et c'est la raison pour laquelle les chapitres thématiques sont très importants parce qu'ils nous permettent de nous concentrer sur des domaines particuliers. Là, je crois que nous avons déjà... Oui, voilà, nous avions déjà vu ce visuel. Et là, vous voyez les cinq possibilités que nous avons identifiées. Nous en avons conclu que la marche à suivre, à ce stade en tout cas. On s'est mis d'accord après Abidjan. Ensuite, on verra ce que l'on fera au Congrès extraordinaire parce qu'à l'avenir, il y aura des réformes qui se feront en continu. Mais pour l'instant, on pense que l'amélioration du CC est la façon de procéder. Et bien souvent, il faut se rappeler que le diable se cache dans les détails. Et c'est la question des produits et services. Et là, pour revenir à la question de la poste chinoise, il y a la question... de rapport par le CC. Et là, vous avez une option, mais à mon avis, il va falloir beaucoup en discuter. Le comité consultatif fait rapport au CA. Mais comme l'a dit Jean-Paul dans sa présentation, le CEP est véritablement l'organe technique avec le savoir-faire opérationnel. Et peut-être que là, il y a un argument en faveur des rapports plus directs, d'une relation plus directe avec le CEP. Mais nous souhaitons recueillir vos points de vue sur cette question. Walter a également évoqué cette question. Le comité consultatif a beaucoup travaillé pour faire une proposition présentée au Conseil. et cette proposition a été incorporée avec certains éléments, mais pas tous. Vous voyez donc à l'écran les propositions pour le cycle d'Istanbul. C'est la position institutionnelle du CC dans la structure de l'UPU. Le statu quo, c'est qu'il n'a pas de rôle décisionnel. Donc, pour un rôle accru, là, c'est que le CC devrait exercer un rôle consultatif qui aurait un peu plus d'influence. Et il y avait encore la possibilité d'un troisième scénario. Là, vous voyez, et Jean-Paul en a parlé, notamment, Samir également. Ils ont dit que la porte principale de l'UPU était ouverte, mais les portes de côté de services étaient peut-être encore fermées. Et là, ce serait bon de voir comment nous pourrions les ouvrir dans le cadre de la définition de ce comité consultatif amélioré. On voit pour l'instant la participation illimitée, donc, dans des cas exceptionnels. Donc, ça, c'est le statu quo avec l'approbation en bonne et due forme des présidents du CA et du CEP, en consultation avec le secrétaire général. Il me semble que bien souvent, le CC a été exclu davantage de fois qu'en des circonstances exceptionnelles, mais on pourrait encore en débattre. Il y avait certaines propositions qui n'ont pas été acceptées à Abidjan. Nous pourrions peut-être les réexaminer dans le cadre d'un CC amélioré, notamment demander un renvoi au comité consultatif de toute décision proposée au sein du CEP afin de recueillir l'avis du CC avant de prendre la décision à proprement parler. Il y a également la question de la liaison dédiée, la participation au groupe permanent. Là, cela avait également soulevé certaines préoccupations. et les acteurs du secteur postal élargi. On a entendu que, par le passé, ces acteurs étaient assez calmes pendant les sessions du Conseil et qu'ils ne se faisaient pas vraiment entendre leur voix. Est-ce que c'est parce qu'ils auraient peut-être pu influencer la prise de décision plutôt à un stade plus précoce ? Mais il faudra en tout cas en reparler. Et puis, enfin, les propositions directes au Congrès. On va maintenant passer à une discussion ouverte sur ce sujet. Il y avait quelques questions restantes depuis ce matin, notamment celles de l'Inde, de la Chine et d'autres intervenants. Il me semblait que j'avais une autre diapositive, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, nous passons aux questions qui restaient. Walter et Jean-Paul, peut-être que l'on pourrait reprendre la question de la Chine qui... Walter... Ah, voilà, j'ai retrouvé l'écran. Une question qui a été posée par la Chine. À qui devrait faire rapport le CC amélioré ? Qui devrait... Comment le CC amélioré devrait participer au processus décisionnel ? Et une question également sur le modèle de financement de ce CC amélioré. On va pouvoir peut-être commencer par les questions, recueillir les réponses de Walter, de Jean-Paul. Je ne sais pas si M. Guzman est en ligne avec nous. Si c'est le cas, il est le bienvenu à participer également. Walter, vous avez dit que vous avez doublé la taille du comité consultatif, c'était une grande réussite depuis le congrès d'Abidjan. Et vous avez également mentionné une proposition quant à la valeur que peut ajouter le comité consultatif. À mon avis, quels sont les facteurs qui vont peser dans ces décisions pour cette année, mais également pour les années suivantes ? Et comment faire que ce processus d'inclusion soit pérenne à long terme ? La raison pour laquelle les acteurs du secteur postal souhaitent avoir une meilleure compréhension, c'est parce qu'ils sont actifs dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique. Ils comprennent bien qu'ils peuvent offrir des éléments dont l'UPU aurait besoin. Ils comprennent également qu'ils doivent mieux comprendre les normes, les conditions préalables pour être autorisés à fournir ces services. Et là, c'est un processus d'éducation. Cela permettra également l'interconnectivité entre les opérateurs désignés qui sont intéressés par ces services que ces acteurs du secteur postal élargi peuvent offrir. Il y a l'accès en amont, en aval, la connectivité en ce qui concerne l'étiquetage, les questions d'ordre numérique. Il est très intéressant également de voir que le premier cycle d'intérêt a été manifesté. Là, on se retrouve dans le cadre d'un deuxième cycle où ces acteurs viennent nous rejoindre parce que leurs concurrents l'ont déjà fait. Et ce sont des acteurs qui ont mis plus de temps à évaluer leurs intérêts. Ceux qui pourraient être perçus comme dominants du marché dans certains domaines. Ce sont les grandes associations qui représentent des franges importantes de certains marchés. Ce sont les interfaces électroniques. Ce sont les places de marché électroniques. Enfin, tout cela nous met également la pression ici parce qu'il faut que nous occupions d'eux. Et c'est la raison pour laquelle je suis si heureux qu'avec le président du CEP, nous ayons pu établir cette plateforme, ce niveau d'action. Je peux faire rapport au CEP. C'est un privilège. Et je peux également m'entretenir avec les opérateurs désignés qui ont déjà de l'expérience avec ces interfaces électroniques. Et en leur parlant, en leur demandant quelles sont leurs attentes, on voit bien qu'ils commencent à comprendre que l'UPU est un fournisseur, un facilitateur d'interconnectivité, d'accès aux réseaux, d'accès aux produits et services dans le cadre de leur propre régime. de leurs propres normes et avec leur propre système de certification. Et apparemment, cela est très important pour eux. Donc, si on a une très grande interface électronique, il est très important que ces acteurs comprennent quelles sont les conditions préalables pour être autorisés à agir avec tous les acteurs et avec les opérateurs désignés. Il semble qu'il y ait un certain nombre d'avantages. et c'est pour cela qu'ils sont prêts à présenter, à partager leur point de vue et leurs données de marché avec l'UPU. L'animateur. J'ai été frappé dans votre exposé que vous avez dit que les rapporteurs n'étaient pas des acteurs qui dominaient le marché. Pourquoi ? Quels auraient été les risques si cela n'était pas le cas ? Walter. Eh bien, si un nouveau chapitre est établi et qu'il n'y a pas de possibilité de trouver quelqu'un d'autre qu'un de ces grands acteurs qui dominent le marché, en général, s'il n'y a plus d'un candidat, on procède à une élection. C'est le comité de gestion qui doit prendre une décision lorsque cela est le cas et ces élections vont avoir lieu. Mais c'est le comité qui doit les élire. Et je suis très heureux que nous ayons été, nous ayons pu mettre en place ces rapporteurs. Il n'y en a aucun qui soit un acteur qui domine le marché. Nous avons eu des discussions avec les acteurs qui dominent le marché à Francfort pendant Post-Expo. Ils ont dit que la structure les intéressait et qu'ils participeraient. Ensuite, ce sera aux rapporteurs, aux présidents, vice-présidents du comité consultatif et peut-être au comité de gestion de traité des modalités. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un équilibre et il y a un équilibre nécessaire également quant à la participation de toutes les régions du monde pour s'assurer que les nouveaux membres comprennent bien et c'est là que je dis qu'on est dans un processus éducatif. Il faut qu'ils comprennent bien que les règles sont décidées par les États membres de l'UPU et que si l'on veut jouer, eh bien, il faut respecter les règles du jeu. En ce qui concerne les fournisseurs de technologie, on a eu le cas avec deux ou trois acteurs dominants dans certains domaines de technologie, ils comprennent bien que leurs services pourraient devenir des services centraux de l'UPU pour le bénéfice de tous les États membres. Mais pour cela, ils devraient passer par un processus de certification et ensuite, la décision serait prise par les États membres et qu'il y aurait également un processus d'audit. Et c'est le coût qu'ils devront assumer. D'accord, nous y reviendrons. Je vais donner la parole à Jean-Paul d'abord. Mais j'aimerais... Est-ce que tu préfères que je réponde à la question ? Je voulais poser la question. Je crois qu'on a répondu à la question de l'Inde sur les grands acteurs dominants, mais on avait une question d'Alexandra sur certains aspects du comité consultatif. Est-ce qu'il y avait un risque d'opposition, de chevauchement avec le CEP ? Donc, peut-être que là, c'est une question qui s'adresse à vous, la relation entre vous et à qui fait rapport le CEP ? Alors, je ne vais pas reprendre des questions de la salle, mais Alexandra a également parlé de l'obligation de services universels et des différentes obligations des opérateurs désignés par rapport à celles des acteurs privés, des opérateurs privés. Et puis, il y a eu aussi la question de l'équilibre entre les droits et les obligations. Donc, essayez peut-être de lier ces questions. Merci. Oui, je m'excuse. Non, mais très bien. De toute façon, ces questions doivent être posées. Simplement, l'ordre dans lequel on discute, non, mais c'est parfait comme ça, il n'y a aucun problème. D'abord, sur qui doit rapporter le comité consultatif, le CC ? Je dirais, intellectuellement, ceux qui pensent qu'on devrait créer un business council, dont je ne connais pas bien comment le traduire en français, mais peu importe, ceux qui veulent un business council, ils devraient se dire que ça doit être proche du CEP, donc il faudrait faire rapporter le CC au CEP. Au fond, moi, je pense que ce n'est pas là le plus grand problème. Ça me permet d'ailleurs de rappeler deux choses. Parfois, on entend dire le CEP a pris le pouvoir dans cette union, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui gouvernent cette union. Je rappelle que toutes les décisions les plus importantes du CEP sont présentées à l'approbation du conseil d'administration. la gamme de produits, les rémunérations, tout ça revient, et vous l'avez vu cette semaine, ceux qui étaient là plus tôt dans la semaine, les commissions ont fait ça, on va continuer demain. Donc, il y a beaucoup de choses qui remontent du CEP et effectivement, pas les choses les plus techniques, mais quand même, les décisions les plus structurantes du CEP ont toujours été approuvées, validées par le conseil d'administration. Donc, évitant, mais je trouve que c'est sain, ce n'est pas une critique, mais on l'oublie parfois quand on dit encore une fois que le CEP fait ce qu'il veut. La deuxième chose, puisqu'on a parlé des groupes de travail, je ne sais plus exactement le nombre de groupes de travail du CEP, une petite trentaine, quelque chose comme ça, entre 20 et 30, en tout cas, je devrais le savoir, pardon, pardon de mon ignorance du chiffre exact. Savez-vous combien sont fermés ? Deux. Déjà, ça limite et même certains sont déjà largement ouverts et même le groupe adressage, par exemple, il est ouvert, tout ce qui concerne les services financiers, tout ça est ouvert et depuis longtemps et ça marche très bien et c'est même nécessaire. Je pense que ce sont les membres eux-mêmes qui ont souhaité cette ouverture, enfin, oui, cette ouverture en l'occurrence. Alors, il y en a deux qui sont fermés, disons-le, c'est le transport et les douanes pour les raisons pour les raisons que j'ai un peu exprimées ce matin. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, tout ça sera réouvert, mais les textes aujourd'hui nous disent que ce sont les membres du... les présidents qui consultent leurs membres des groupes de travail et qui proposent éventuellement de fermer, ce qui est encore une fois l'exception plutôt que la règle et c'est, je crois, le président du CEP qui finalise cette décision. Donc, je ne vais pas m'échapper de la question, mais je pense que là où rapporte le CC, peu importe en quelque sorte. Ce dont on a besoin, nous, c'est d'avoir un dialogue riche avec le comité consultatif. Encore une fois, sans qu'il y ait d'obligation, sans qu'il y ait de... Voilà, spontanément, je dirais, le dialogue s'est noué et il y a eu trois réunions du comité consultatif depuis le congrès d'Abilejan et trois fois, Walter est venu nous expliquer là où il en était. Et puis, comme je le disais ce matin, il faut qu'on branche les chapitres avec les groupes de travail, mais ça peut encore une fois se faire même probablement dès S3, et dans de bonnes conditions. Et on est même impatient de commencer ce dialogue. Je ne sais pas ce que ça a répondu à toutes les questions que tu avais, Stuart. Oui, je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose du point de vue des régulateurs ? Not much. Non, pas grand-chose. Je crois que le président du CC, le président du CEP ont des années d'expérience et nous ont bien expliqué de quoi il s'agissait. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons envisager, que nous pouvons réfléchir plutôt. Je crois que nous sommes tous à peu près d'accord, mais c'est aux membres de décider ce que nous allons faire. Mais il faut que ce que nous faisons corresponde à nos objectifs. Il faut aussi que nous disions clairement ce qui doit être confié au comité consultatif. Comme vous l'avez dit, aucune commission ne peut décider seule. Mais je crois que toutes ces questions ont été prises en considération et nous devons y réfléchir. Est-ce que nous aurions un comité qui chapeauterait les autres comités ? Je ne sais pas. L'animateur, oui, c'est une excellente observation. Donc, vous avez entendu les craintes qui ont été exprimées. Il y a également une question. Est-ce que le comité consultatif devrait faire rapport, expliquer quels sont les points forts et les points faibles ? Mais je ne sais pas si c'est la question centrale. Un certain nombre d'intervenants ce matin ont souligné qu'il était important d'avoir des échanges, de pouvoir discuter pour veiller à ce qu'à l'intérieur de l'organisation, nous sachions ce que nous voulons. Donc, je continue de donner la parole à ceux qui le souhaitent. Le débat est toujours ouvert. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, mais auparavant, je vais donner la parole à mon collègue du Canada qui souhaite certainement faire des observations. Merci beaucoup. Je remercie les membres du panel. En fait, j'ai deux questions à poser et j'aimerais que vous y répondiez comme vous l'entendez. Si l'on prend la diapo 12 et la diapo 50, voilà ce qui a été présenté. Ceci a été présenté par Walter au cours de l'exposé fait par le compité consultatif. Essayons donc de revenir en arrière. Page 12. Donc, je suis en train de sauter de la page 12 à la page 50. Sur ce pictogramme, vous avez le comité consultatif qui fait rapport au CEP et le comité consultatif fait également rapport au CA. Voilà la diapo dont je parlais. Ensuite, il faudrait maintenant que vous passiez à la page 50. à la diapo 50 à la page 50 et de savoir, on se demande à qui le comité consultatif devrait faire rapport. Alors là, nous avons pratiquement un double rapport, un rapport qui est fait tant au CA qu'au CEP. mais ici, page 50. En fait, si l'on reprend la page 12, le comité consultatif vient alimenter les travaux du CA et du CEP. Page 50, les choses sont différentes. Une question a été posée, je crois, par le représentant des Pays-Bas. les régulateurs ou les ministres en ont parlé il y a un an et il a dit qu'en fait, la forme doit suivre la fonction. Donc, si l'on réfléchit à la manière dont le comité consultatif mène ses activités, je pense qu'on devrait peut-être s'intéresser davantage au volet fonction et essayer de proposer des idées. Ce sont peut-être les propositions qui émanent du CEP et du CA qui sont adressées au Congrès devraient peut-être passer par le CC. Il y a un certain nombre de groupes qui s'intéressent à des questions telles que l'égalité homme-femme ou d'autres questions. Alors, est-ce que l'on pourrait garder le caractère intergouvernemental de l'UPU tout en demandant au comité consultatif de faire rapport aux deux conseils comme c'est le cas sur la page 12? Est-ce que l'on peut répondre aux préoccupations du comité consultatif? En fait, je me demande si l'on ne pourrait pas réfléchir à une approche qui serait d'abord fondée sur l'aspect régulation et également sur l'aspect exploitation. J'espère que ma question est claire. Oui, c'était clair, mais avant de donner la parole pour entendre les réponses, donc, en fait, nous devons nous demander si tout ce processus est approprié. et il me semble que dans l'enquête, on se demandait dans quel domaine les acteurs du secteur postal élargi pourraient avoir leur mot à dire. Walter, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir évoqué la diapo 12. En fait, c'est une diapo 12 que nous utilisons pour répondre aux questions qui émanent des acteurs du secteur postal élargi qui peuvent être intéressés par le comité consultatif. Cela vient refléter la réalité actuelle. Nous essayons dans toute la mesure du possible d'échanger aussi bien avec le CEA qu'avec le CEP. Ceci a été mis sur pied de manière plutôt informelle, mais ça fonctionne bien. Le but, c'est de tirer parti des compétences et des connaissances de nos nouveaux membres et de voir quel est le type de connaissances qui peut être transférée à ces deux conseils, CA et CEP. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je dis que nous savons que nous devons faire le nécessaire pour être reconnus par certaines entités. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire. Il faut que nous soyons pertinents et il faut que notre structure soit pertinente elle aussi. Donc, à qui devons-nous faire rapport ? Au bout du compte, comme l'a dit Jean-Paul, ce sont les gouvernements qui prennent les décisions. Au bout du compte, les gouvernements qui sont les membres de l'UPU décideront si c'est le CC ou le CEP qui fait telle ou telle chose. C'est au gouvernement de décider. Donc, voilà dans quel contexte nous avons préparé ce tableau. c'est un tableau qui a pour but d'expliquer alors que nous essayons de développer nos relations. Cela ne reflète pas l'organigramme officiel mais la réalité. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Non ? Je crois que l'on a des questions également dans la salle. Vous avez la parole en premier, monsieur. Vous avez la parole. Merci. Merci d'avoir répondu aux questions qui ont été posées concernant les grands protagonistes, les grands acteurs. Je crois que nous ne pouvons visualiser les choses que si des entités importantes deviennent membres du comité consultatif. mais nous avons quand même une idée de la situation par exemple au niveau national. Cela étant, pour ce qui est de la structure concernant la présentation de rapports, cela a été souligné par Jean-Paul, nous avons déjà des modalités. Dans le questionnaire, on a demandé comment est-ce que le processus décisionnel se passait dans les différents pays et est-ce que les parties prenantes les autres parties étaient impliquées ou non. Donc, je crois qu'il faut également voir si ces entités auront leur mot à dire dans les décisions finales. Pour ce qui est de la poste indienne, nous avons également mis sur notre site web une consultation en ligne. donc, c'est quelque chose qui concerne plusieurs ministères. Donc, le concept existe, mais nous devons bien sûr rappeler que ce sont les gouvernements qui prennent la décision en dernière analyse. C'est quelque chose qui s'applique dans de nombreux pays, c'est un processus qui existe dans de nombreux pays et si le comité consultatif soumet son rapport au CEP, que son rapport est ensuite approuvé par le CA, c'est aussi une possibilité. Mais je crois que c'est un processus qui est déjà établi. Deuxième observation que je souhaitais faire, Jean-Paul a parlé des services financiers. A plusieurs reprises, nous avons rappelé qu'il existe déjà des accords multilatéraux. Il y a par exemple le groupe des utilisateurs et il y a également les livrables et les indices clés de performance qui nous permettent de travailler dans le cadre de ces accords multilatéraux. Par exemple, pour les services financiers, nous savons qui sont les grands acteurs. Nous savons également qu'il existe des accords multilatéraux. Peut-être que certains veulent s'intégrer dans le système institutionnalisé. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vous remercie également de reprendre la question que j'avais soulevée, à savoir que l'un des problèmes, c'est que finalement, nous reflétons ce qui se fait au niveau national et c'est quelque chose qui a également été souligné au comité consultatif. Donc, au bout du compte, c'est une décision qui appartient au gouvernement. Je crois qu'il y a David Chenso qui demande la parole également à notre collègue de la Chine. David voulait intervenir sur la page 52 de l'exposé. Bien, nous avons commencé par la page 12, ensuite, nous sommes passés à la page 50 et nous passons à la 52, semble-t-il. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le comité consultatif devrait faire rapport aux deux conseils. Tout dépend des questions traitées. S'il s'agit de questions gouvernementales, il devrait faire rapport au CA. S'il s'agit d'une question d'exploitation, il devrait faire rapport au CEP. Maintenant, si vous passez maintenant à la diapo, page 50. Si vous regardez l'encadré en bleu, le comité consultatif renforcé, il y a trois organes, le CA, le CEP et le comité consultatif. Après tout, le comité consultatif a un caractère consultatif, il n'a pas de droit de vote. Donc, je dirais que le fait qu'il fasse rapport au congrès n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Je crois que l'on pourrait mettre une ligne en pointillé entre le CC, le CEP et le CA. et cela permettrait de refléter l'idée que le CC fait rapport tant au CA qu'au CEP en fonction de la nature des questions qu'il examine, questions relevant des gouvernements aux questions relevant de l'exploitation. Maintenant, si vous vous reportez à la diapo de la page 52, je crois que c'est une diapo extrêmement intéressante. Prenez le premier encadré. On dit que cela n'a pas été accepté par le biais d'un avis consultatif. donc, nous disons que les organes du CA et du CEP examineront l'avis du CC avant de prendre une décision sur les questions connexes. Donc, si l'on dit « shall consider » c'est encore assez, cela signifie qu'ils doivent le faire. Si l'on dit « mais », c'est une option. Donc, soyons réalistes. Le comité consultatif, au comité consultatif, il n'y a pas de droit de vote. Mais les opinions du comité consultatif peuvent être intéressantes. Donc, on pourrait modifier le libellé et dire « le comité consultatif peut envoyer par le biais du BI son point de vue au CA et au CEP sur les questions de gouvernance et les questions d'exploitation lesquelles seront examinées par le CA ou par le CEP. Cela signifie que l'on ne crée pas d'obligation le CA et le CEP n'ont pas l'obligation d'examiner ces opinions du comité consultatif mais le comité consultatif a la possibilité de soumettre ses opinions au CA ou au CEP. Le CA ou le CEP peuvent fort bien dire « bon, c'est une opinion intéressante mais nous n'avons peut-être pas forcément envie d'en parler ». Donc, cela laisse au CA et au CEP le droit de choisir ce qu'ils retiendront. mais le CC de son côté aura le droit d'envoyer ces avis. Ensuite, ce sont les États membres, les régulateurs, les responsables qui vont peut-être trancher. En fait, le CA et le CEP pourront décider s'ils veulent ou non utiliser les suggestions faites par le CC ou les avis présentés par le CC. L'animateur, c'est une suggestion tout à fait intéressante et je crois que le programme de transformation qui a été mis au point avant Abidjan avait pour but d'être certain que le comité consultatif soit consulté et que les membres du comité consultatif puissent se faire entendre, puissent faire entendre leur voix. Je crois que Servat souhaite ajouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Je reprends le contexte de ce tableau. Sur ce tableau, nous essayons de reprendre un certain nombre de propositions qui ont été formulées par le CC à l'équipe spéciale et ce tableau indique quels sont les éléments qui ont été acceptés et ceux qui ne l'ont pas été. donc le comité consultatif avait proposé de s'écarter du statu quo. Grâce au statu quo, le CC peut soumettre des documents ou de commission et ces documents peuvent être examinés, rejetés ou ignorés. Mais ensuite, le CC a proposé à l'équipe spéciale pendant le dernier cycle de rendre cela un peu plus obligatoire en ce sens parce que cela ne vaut pas la peine que nous prenions le temps de formuler des idées, des propositions, des suggestions et ensuite nous soumettons ces idées au CA ou au CEP qui décident de les retenir ou non. Je crois que les États membres doivent alors décider si ces idées ou suggestions valent la peine d'être retenues ou pas. Donc, je pense que dans la prochaine mouture du CC, c'est une question à laquelle nous devrions réfléchir, sur laquelle nous devrons absolument nous pencher. Merci. Jean-Paul, vous souhaitez-vous réagir ? Je comprends ce que dit David et je voudrais le rassurer d'une certaine manière parce que de toute façon, lorsqu'il y a une demande, elle est étudiée. de toute façon, la question est posée au niveau du groupe de travail et elle est débattue. Donc, je crois que même le statu quo, d'une certaine manière, il protège en quelque sorte les intérêts. on va voir. Cela dit, pour ce qui est de la consultation et l'apport du CC au groupe de travail, là, on a 50 nuances de gris. C'est-à-dire que ça peut aller du papier qui est transféré à un groupe qui serait éventuellement fermé, à la participation d'observateurs, soit de manière permanente, soit le représentant du CC vient évoquer le sujet devant le groupe de travail et puis se retire pour que les gens continuent à discuter entre eux. Encore une fois, le sujet se pose pour deux groupes de travail. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi un peu apprendre en avançant parce que ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire qu'à quoi aboutirait une ouverture forcée ? Une ouverture forcée, elle ferait que, en séance, on ne parlerait pas des choses importantes et dans le couloir, dans le hall, les décisions seraient prises ou, en tout cas, discutées vraiment. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très pragmatiques et que, encore une fois, je vous dis, il y a un état d'esprit extrêmement ouvert sur le sujet et, encore une fois, il faut aussi que les membres du CC apportent des choses et ne soient pas qu'à regarder ce qui se passe. Il faut qu'ils deviennent des acteurs de la décision et du débat pour nous faire avancer et nous challenger. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup. C'est également une observation intéressante. Je crois que notre collègue a également demandé la parole. Vous avez la parole, monsieur. Très rapidement, j'ai deux observations à faire. En fait, il y a une des questions à laquelle Jean-Paul a déjà répondu, donc tout est clair pour moi. Mais il y a encore une autre phrase qui a été évoquée par Walter et qui concernait la coopération. Il a dit qu'il semble qu'il y ait beaucoup d'avantages Est-ce que vous pourriez nous dire quels seraient ces avantages et quels avantages s'agit-il ? Oh, you don't remember what you said that. Otherwise, I mean benefits. Des avantages dans quel domaine, par rapport à quoi ? L'orateur reprend la parole. Vous parliez de la coopération entre les opérateurs désignés et les parties prenantes. Vous avez dit que cela semblait présenter beaucoup d'avantages. De quoi s'agit-il ? Réponse. En fait, nous travaillons dans un environnement très diversifié, très complexe et entièrement numérisé. Et certains des nouveaux membres sont très, sont beaucoup en contact avec l'ensemble du secteur. Il peut s'agir d'opérateurs désignés mais également d'opérateurs privés. Cela, ceux-ci les aident dans certains domaines spécifiques qui sont difficiles à régler pour les opérateurs désignés. Les opérateurs désignés ne peuvent pas régler ces problèmes tout seuls. Ils ont besoin de tierce partie pour ce faire. Et les opérateurs en question pourraient ainsi venir à l'UPU. Il peut s'agir d'opérateurs de technologie et de l'information, d'apprentissage par machine. et ils font deux choses. Soit ils proposent leur service, mais il faut qu'ils soient certifiés et qu'ils fassent l'objet d'un audit de la part de l'UPU. Ils ne pourront pas travailler avec l'UPU s'ils ne respectent pas nos règles. L'autre chose, c'est que ce sont des opérateurs qui ont aussi beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences parce qu'ils travaillent dans d'autres pays, dans des pays où il y a des réglementations spécifiques et ils peuvent nous faire profiter de leurs connaissances et compétences. Donc, de cette façon, nous serions en contact direct avec ces opérateurs. Mais, comme je l'ai dit, cela doit se placer sous un chapeau et c'est précisément la structure que nous essayons de mettre en place. bien. Je crois que la Chine a demandé la parole. Nous avons déjà essayé de répondre à vos deux questions concernant le CC et les entités auxquelles ils devraient faire rapport. Mais, il faut voir aussi comment toutes ces questions devraient être abordées. La Chine a la parole. La Chine est en ligne. Merci. C'est un plaisir d'entendre des commentaires très variés de la part de nos collègues. J'aimerais revenir à la question que j'avais posée ce matin. Comment faut-il comprendre le CC et comment faut-il l'améliorer ? Comment peut-on améliorer le comité consultatif ? D'après moi, à l'heure actuelle, les nouveaux membres du comité consultatif ont été acceptés ? Il y a 13 nouveaux membres. Il y a également six chapitres thématiques qui ont été mis en place. Alors, je crois que la réponse est déjà en partie là quant à l'amélioration du CC. Nous pensons que la réforme devrait donner la priorité à l'amélioration des fonctions du CC. Cela permettrait de promouvoir la coopération et l'interconnexion entre les opérateurs désignés et le comité consultatif. nous ne pensons pas qu'il soit absolument besoin de mettre le CC au même niveau que le CA ou le CEP, en tout cas pas à l'heure actuelle. Merci. Merci. C'est très intéressant d'entendre votre point de vue. C'est vrai que dans la salle et en ligne, il y a des avis différents. Lorsque nous parlons d'améliorer le comité consultatif, c'est clair que nous parlons du comité consultatif plus, mais je crois que nous ne devons pas oublier ce que nous avons fait à Abidjan. Nous avons déjà apporté des changements. Il y a un nouveau dynamisme qui a été imprimé au comité consultatif. et je pense qu'il y a également des changements d'organisation qui ont été adoptés par le comité consultatif. Cela permet, par exemple, une action beaucoup mieux structurée, beaucoup plus dynamisée. Et, comme je l'ai déjà dit, nous avons un tableau dans lequel on met le CC sur un pied d'égalité avec le CA et le CEP. mais ce n'est pas quelque chose qui est proposé, c'est simplement quelque chose qui fait l'objet de nos délibérations. Il faut que nous voyons quels sont les rapports entre le CC et les deux conseils. Mais il est clair aussi que le rôle du comité consultatif demeure consultatif. Ce sont de toute façon les gouvernements qui continueront de prendre les décisions. Jean-Paul l'avait souligné, le CEP avait pour but d'intégrer les connaissances en matière d'exploitation venant des opérateurs désignés. Cela est tout à fait juste. Mais je crois que nous avons un processus en plusieurs étapes et de toute façon ce sont quand même les gouvernements qui prennent les décisions. bien, qui dans la salle souhaite prendre la parole? Vous avez la parole, madame. Merci. J'aimerais faire un commentaire et également poser une question. Il s'agit des questions qui peuvent être soumises au CC. en fait, il est clair que le CC se penche sur les normes qui sont mises au point par le réseau. Le centre de technologie postale a également proposé des solutions très intéressantes. Donc, les valeurs dont vous parlez peuvent également être reprises par les membres du CC. Mais je crois que c'est quelque chose qui concerne aussi les acteurs du secteur postal élargi. Si je me trompe, dites-le moi. Merci, Jermaine. C'est une question intéressante. Bien, c'est une question intéressante. Donc, est-ce que le CC pourrait contribuer à l'élaboration de normes, de ces normes? C'est quelque chose qui se fait, par exemple, à l'USPS, aux États-Unis. Réponse. Eh bien, la normalisation qui est un de mes sujets favoris vient d'être évoquée. L'établissement de normes est au cœur de cette activité. Et je risque de vous choquer une fois encore. L'UPU n'est pas un organe d'établissement de normes internationalement reconnu. Donc, ce qui se passe, et je pourrais vous donner un excellent exemple, il existe des organes chargés de la normalisation comme l'ISO, l'organisation européenne de normalisation, l'UIT. Eh bien, ce sont des organismes qui créent des normes. Dans le contexte européen, nous faisons ce que nous pouvons pour créer des normes pour un marché postal entièrement libéralisé. Lorsque nous avons affaire à l'UPU, nous ne pouvons pas nous assurer que ces normes puissent s'appliquer partout. Donc, une fois encore, ces normes sont de plus en plus reconnues parce que c'est ce sur quoi reposent les activités. Nous sommes dans un environnement numérique et cela est extrêmement important. Par conséquent, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur postal élargi qui respectent ces normes postales, en tout cas jusqu'à un certain point. Je dirais même que 80% de ces normes postales sont directement liées à l'utilisation des données. C'est par exemple le cas des données électroniques préalables. Et puis, c'est également respecté dans le cadre des échanges entre les différents acteurs il y a un lien par exemple entre ce qui se fait en matière de normes à l'UPU et ce qui se fait dans le domaine européen. Ce ne sont pas les mêmes normes, elles se complètent. Maintenant, quand on parle des acteurs du secteur postal élargi, ils sont tout à fait au courant de cette situation. Ils ont déjà l'expérience et cela est tout à fait intéressant aussi pour le CTP parce que le CTP par définition travaille sur la base des spécifications de l'UPU. Donc, en fait, on parle de l'ensemble de la communauté qui finalement ne représente que les opérateurs désignés. Mais ça marche. Pour développer davantage ces normes, donc pour réfléchir à ce que pourraient être les normes de demain, il y a des normes en matière de sécurité du transport, de durabilité, il y a toutes sortes d'harmonisations qui peuvent se faire partout dans le secteur et nous aurons besoin pour ce faire des acteurs du secteur postal élargi pour trouver des solutions qui soient interconnectées. C'est un problème qui relève en partie des gouvernements, certes, mais également de l'exploitation. C'est évidemment une autre question. Est-ce que Jean-Paul souhaite prendre la parole ? C'est vrai qu'on pourrait faire l'après-midi sur les normes. Et puis là, nous avons vraiment un excellent connaisseur du sujet, simplement, très vite. C'est vrai que de manière formule, quand on parle de normes, effectivement, ici, on ne fait pas des normes. On les appelle des standards en anglais, mais ça ne répond pas exactement à des normes. En tout cas, nous promouvons entre nous des règles d'interopérabilité. Qu'on les appelle normes ou pas, mais enfin bref. Et c'est vrai qu'ailleurs, on fait des normes. Alors là, l'interconnexion, c'est un sujet qui est miné en quelque sorte. C'est un champ de mine parce qu'on voit bien que chacun dans ses normes va vouloir pousser ses propres intérêts. Garder ses clients, fidéliser pour le moins ou capturer ses sous-traitants en les surveillant le plus possible. Il fut un temps, d'ailleurs, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, où au Seine, les plus réticents sur la mise en place de normes d'interconnexion étaient les opérateurs privés car ils n'avaient pas envie que les clients puissent facilement passer de l'un à l'autre parce qu'une norme, parfois aussi, ça protège. Donc, on a tout ce débat et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que s'il y a des normes qui sont prises ailleurs, quelque part dans le monde, attention de ne pas refaire ICS2 parce que si on doit à la fois respecter les normes qui ont été décidées par le Seine en Europe et puis une autre dans l'ASEAN et puis une autre dans le Marcosur, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà, je voulais simplement ajouter ça, ce qu'a dit Walter, mais qui est un bien meilleur spécialiste des normes que moi. merci Jean-Paul, c'est une très bonne intervention sur l'interconnexion et les questions complexes qui sont abordées au CEP avec les différentes normes régionales. d'Égypte. Désolée, Stuart, je reprends suite à la réponse. Le groupe Normes est ouvert, il participe aux réunions, il y a un effort misant à développer différentes normes en Europe, mais on ne fait pas partie de l'Europe, donc on n'est pas spécialement intéressé par cela. Nous sommes membres du groupe Normes, nous voulons des normes qui soient efficaces pour l'interopérabilité entre 192 États membres. Il faut qu'elles soient efficaces et servir de base pour une bonne technologie. Il faut une chaîne logistique qui puisse répondre à la question des données électroniques préalables et que, en fait, l'accès existe déjà l'UPU n'est pas si fermée que cela. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup. Merci. On va en rester là pour le moment. Raj, demandiez-vous la parole un peu plus tôt ou est-ce que je me suis trompée? Oui, effectivement, je demandais la parole, mais s'il y a d'autres demandes d'intervention, je cède ma place. C'est une très bonne discussion que nous avons. Merci, c'est très généreux. Je vais regarder s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui souhaite intervenir. Certains n'ont pas encore participé. Vous pouvez saisir cette occasion pour intervenir? Je ne vais pas vous forcer à intervenir en vous présentant le micro. Il s'agit d'une discussion à votre empurrage. donc je vous donne la parole et ensuite nous devrons clore parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à débattre pour le deuxième panel. Il va falloir discuter des produits et services notamment. Il y a certains liens avec la question des normes, etc. Raj, vous avez la parole d'abord. J'ai une question pour Mohamed et là, ça va être un peu difficile. Lorsque je travaillais aux affaires réglementaires, ce que nous cherchions, ce qui était très important, c'était que le secteur puisse saisir des processus de réglementation et au moment de cette discussion sur un CC amélioré, on voit d'ailleurs tout le très bon travail réalisé par Walter. Bien sûr, il est très bon que ce groupe soit de plus en plus robuste et qu'il attire davantage d'acteurs. C'est très important d'obtenir cette masse critique, mais cela crée également un problème lorsque des très grands partenaires de grande envergure embarquent également parce que là, il y a une ampleur tellement importante et parfois il y a une certaine agressivité de leur part et si l'on augmente les pouvoirs du CC ou de toute autre entité qui rapporterait au CA et ou au CEP, je pense que là, il y a une opportunité pour la capture des processus du secteur et lorsque on parle de modification des réglementations, là, il est possible que les gros intérêts cachent des intérêts moindres et que les choses soient déséquilibrées. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui occupent des fonctions réglementaires et je me demande s'il y a quelque chose qui vous dit que, qui vous préoccupe, quelque chose qui tire un peu une sonnette d'alarme sur cette question en particulier des intérêts de grande envergure qui pourraient avoir plus d'influence sur nos activités qu'ils ne l'auraient dans le cadre de la structure actuelle. Je vous remercie. Le micro pour l'intervenant. Alors, ma réponse est que, à mon avis, le gouvernement n'est pas conscient de tout aujourd'hui. Il n'y a aucun gouvernement qui ait des réponses apportées à tous les problèmes pour commencer. Deuxièmement, il nous faut cette participation plus large des acteurs. Si le gouvernement connaissait toutes les réponses, nous n'aurions pas besoin d'avoir cette discussion. On pourrait résoudre les problèmes de l'humanité à la place. mais comme les gouvernements ne savent pas comment résoudre tous ces problèmes, c'est pour cela que nous avons besoin des informations et des contributions du secteur élargi. Et certaines des solutions, parfois, les gouvernements prennent également de mauvaises décisions. et c'est de notre ressort alors de changer ces mauvaises décisions. Mais on ne peut pas s'arrêter de prendre des décisions et là, il faut que nous réfléchissions à cet aspect parce que parfois, les problèmes sont trop importants donc l'on s'en détourne et cela n'est pas bon pour notre union. Pour ce qui est des risques du contrôle, nous avons suffisamment de commissions pour assurer l'équilibre. Je crois que vous avez raison et vous avez d'ailleurs répondu à certaines de mes préoccupations en ce qui concerne le CC parce qu'il y a ce risque qu'il soit dominé par des plus grands acteurs et nous devons nous doter d'un mécanisme pour résoudre cette question. En tout cas, vous avez soulevé un problème important. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Merci beaucoup. Cela nous ramène à la question que nous avions posée sur les acteurs qui dominent le marché, sur leur rôle. Raj, vous aviez mentionné certains de nos collègues. Le Ghana également avait posé une question. Il y a cette question de la fée et de la poule. Certaines entités pour les grandes entreprises expressistes ne sont également ne sont pas monolithiques. Elles comprennent différentes entités et elles ne représentent pas forcément la totalité du secteur. Il faut que nous concluons. Maintenant, je vais revenir à une diapo. Désolé, je ne vous avais pas vu. Vous avez la parole. Merci Stuart de me donner la parole. Ce n'est pas une question. J'aimerais présenter mon point de vue en ce qui concerne notre travail sur l'axe de travail 1. Cela correspond aux vues qui ont été présentées. Nos objectifs avec l'ouverture, c'est de maximiser les bénéfices du secteur postal. Il faut pour cela écouter la voix de toutes les parties prenantes au CA et au CEP de différentes manières. Le marché postal est comme tout autre marché. Il nous faut avoir une vision holistique et on ne peut pas juste ne pas prendre en compte toutes les composantes de ce secteur. Il nous faut prendre en compte les compétences et le savoir-faire de toutes les parties prenantes et améliorer les services novateurs. l'UPU peut être une plateforme pour ce type de collaboration pour assurer également la pérennité de son existence. Et si nous avons une relation qui nous est bénéfique qui est bénéfique mutuellement nous pourrons ainsi avancer et on espère après le congrès extraordinaire les choses pourront progresser. Merci. Merci de vos observations nous y réfléchissons également. nous avons une dernière demande de parole de l'UPUAP. Merci Monsieur le Président de donner la parole à l'UPUAP en tant qu'observateur dans cette réunion. Vous serez d'accord avec moi. Je vais essayer de vous présenter un élément nouveau que les membres pourront envisager. J'ai regardé la proposition pour le CC améliorer et à mon sens il faut qu'il soit réduit à une équation simultanée pour reprendre le langage mathématique. Et si l'on reprend l'exemple d'un pays particulier où il y a trois couches distinctes. Il y a le gouvernement qui décide des politiques, le régulateur ou l'autorité de réglementation qui supervise le fonctionnement du secteur. Et ensuite, les acteurs à proprement parler, les opérateurs désignés et les acteurs privés. Et ces rôles sont très clairs au niveau des pays. Ce ne sont pas les acteurs qui se chargent de l'éaboration de politiques et le régulateur est également, dispose également de rôles et de responsabilités bien définis. Vous savez qu'avec un ordinateur, on peut faire un copier-coller, c'est ce que je vais essayer de faire ici. au niveau de l'UPU. L'UPU est une organisation intergouvernementale. Intergouvernementale. Donc, au plus haut niveau, il y a le Congrès qui réunit les gouvernements. Et j'essaie là de voir où je peux coller donc ce CC nouvelle mouture. Je suis persuadé que pour des raisons de cohérence, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement des fonctions, il faut faire une distinction claire entre ce que peut faire ce CC amélioré et le CEP. Il n'est pas seulement question du rapport. Le CEP n'a pas le pouvoir de modifier la convention, les traités. J'aimerais donc promouvoir ce type d'approche au moment où l'on envisage l'amélioration du CC. Nous avons besoin d'eux, mais ils doivent jouer leur propre rôle. Chacun doit jouer son rôle et il nous faut trouver une façon d'obtenir cet équilibre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Cette intervention était utile. Nous allons la garder à l'esprit. Dans nos organisations, ce sont les gouvernements qui restent souverains et qui prennent les décisions. Il va falloir donc garder cela à l'esprit et j'accepte vos remarques. Le CC doit pouvoir fournir des contributions aux deux conseils et probablement dans la pratique, il y aura sûrement plus de sujets qui le liront au CEP qu'au CA. En tout cas, ils pourront également contribuer au CA. Je vais bientôt résumer, mais avant cela, je souhaite vous remercier tous de vos interventions et je vous invite à envoyer au secrétariat de l'équipe spéciale un résumé de vos interventions pour que nous ayons une trace écrite. Et si vous voulez nous fournir davantage d'informations, cela sera tout à fait bienvenu. Toutes les contributions que vous avez faites ont été très utiles. il me semble que nous avons pris note de tout ce qui a été dit, mais pour plus de précision, vous pouvez nous envoyer vos interventions. Je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y avait la question des bénéfices, la participation au comité consultatif, cela, on en parlera également pendant la discussion sur les produits et services. Il y a le nouveau système introduit par le comité consultatif qui a été présenté par Walter et également des questions pour réfléchir à l'avenir. Mais là, on en parlera peut-être lors de la réunion de l'équipe spéciale. Il est peut-être un peu prématuré d'en parler maintenant. Il y aura peut-être d'autres éléments sur notamment la composition du comité qui rentrer en ligne de compte. Et puis, la façon dont on peut récupérer les investissements faits dans l'élaboration des produits et services. Nous sommes une organisation intergouvernementale et au final, ce sont les gouvernements qui font ces investissements. Les gouvernements qui représentent la totalité du secteur, les opérateurs désignés en font une partie, constituent une partie importante. Mais les acteurs du secteur postal élargi ont également une part importante. et les points à retenir de cette réunion, la contribution aux deux conseils doit être possible. Il faut voir quelles devraient en être les modalités. Alors, est-ce que cela doit être une participation obligatoire ou non ? Il faut également envisager la participation efficace au niveau opérationnel. voir quel est le niveau approprié pour ce faire. On a entendu qu'il y avait moins de participation au groupe de travail. Donc, j'entends bien ce point. On a entendu ce que nous a dit la représentante de la normalisation. et puis, on a parlé également de la dominance, la capture au sein du CC. Il faudra que nous y pensions. Pour l'instant, nous n'avons pas d'acteurs dominants le marché pour l'instant. Et puis, la question de la participation de façon plus générale. pour résumer, je dirais que nous avons une voie bien définie que l'on va recommander au CA. Et si le CA est d'accord, eh bien, l'on suivra cette voie de l'amélioration du CC. Mais comme on le disait, le diable se cache dans les détails et il va falloir ensuite voir quelles réponses nous apportons à tous ces éléments pour que les préoccupations de toutes les parties prenantes ici soient respectées. Merci de votre participation. 10, 15 minutes maintenant, 10 minutes de pause. Essayez de revenir à 16h30. Et comme Rache l'a dit, voilà, nous allons faire une petite pause. Applaudissements ... ... ... ... ... Merci. 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 Good afternoon, ladies and gentlemen. If you can please get... Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir prendre place. Nous allons reprendre nos travaux dans quelques instants, dans une minute ou deux. Take your seats and we will... Veuillez prendre place et nous allons bientôt commencer. Merci. 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 ётся probablement à accueillir Now-Ross et à la fin de travail. Elle est le簡単1. OK, mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons connaisser. Commencez. Vous êtes d'accord, Peter ? Oui ? Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre maintenant. Nous en sommes à la deuxième discussion qui porte sur les produits et services de l'UPU. Je crois qu'il faut que nous comprenons bien ce que nous entendons par produits et services. Dans le cadre de la commission 2 du CA, une équipe d'experts a été mise sur pied sous la conduite de l'Autriche et de l'Uruguay. En fait, nous avons analysé les différents produits et services et nous avons un exposé qui va être présenté par Peter Kohler de l'Autriche. Je vous demanderai de bien vouloir nous présenter le sujet, les produits et les services. Merci beaucoup, Raj. Tout d'abord, j'aimerais faire deux observations. Normalement, je n'aime pas du tout quand tout le monde se remercie. J'ai toujours l'impression que c'est une perte de temps, notamment lors de certaines réunions de l'UPU. Mais j'ai deux observations à faire. Première observation, la qualité des documents projetés sur l'écran préparés par l'UPU s'est grandement améliorée. Et puis, cela a facilité nos discussions. Je crois que notre façon de travailler aujourd'hui a été très utile et je trouve qu'il est très utile et fécond d'écouter ce que les uns et les autres ont à dire. Donc, je vous remercie d'avoir organisé cette discussion. Je remercie les animateurs d'avoir mieux dirigé cette discussion. Je vous remercie également de la manière dont vous préparez les documents projetés à l'écran. Enfin, pour ce qui concerne l'équipe d'experts chargés des produits et services, en fait, tout figure sur l'écran. Et nous avons essayé de procéder à un examen technique de trois catégories, différentes premières catégories. Il s'agit de produits qui sont déjà accessibles depuis le cycle d'Istanbul. Et nous parlons de services et de produits plus importants qui pourraient être utilisés à l'avenir de manière que ces derniers soient également pertinents pour les acteurs du secteur élargi. Les catégories 2 et 3 portent sur des produits et services qui n'ont pas encore été ouverts aux acteurs du secteur postal élargi. Et nous devons réfléchir à une évaluation des conséquences au cas où nous donnerions accès à ces produits et services aux acteurs du secteur postal élargi. Donc, je rappelle que dès le début, cette tâche n'a pas été facile. Nous avons dû nous pencher sur 22 produits et services. Nous avons préparé 110 pages d'études jusqu'à présent. Autant dire que c'est un document pour le moins copieux. Et je puis certes vous demander de le lire. Il y a des passages qui sont extrêmement intéressants, d'autres qui vous paraîtront peut-être fastidieux. Mais en tout cas, il s'agit d'un document volumineux qui est à la base de nos discussions sur toutes ces questions et qui continuera d'être à la base de nos discussions dans les mois à venir. Nous avons donc 110 pages et 22 produits qui ont été analysés. Ensuite, voici où nous en sommes maintenant. Ce sera d'ailleurs le dernier visuel que je vous présenterai. Nous allons rappeler qu'il y a quatre choses que j'aimerais relever. Tout d'abord, nous avons reçu beaucoup de commentaires généraux qui sont justes, mais qui ne permettent pas de faire avancer la discussion. Donc, nous avons besoin de commentaires précis. C'est toujours préférable si nous voulons avancer et mettre au point quelque chose ensemble. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est lorsque nous analysons le modèle de base qui nous permet de faire des propositions, nous nous rendons compte qu'il faut adopter une approche globale. Nous ne pouvons pas examiner chaque produit et chaque service indépendamment. Il faut que nous ayons une approche plus globale de la question. C'est ce qui nous permettra de mieux travailler ensemble pour faire en sorte que les produits et les services aient un sens. Par exemple, si nous prenons un service tel que UPU Clearing, nous devons nous demander s'il est intéressant pour les acteurs du secteur postal élargi d'avoir accès à ce service. Troisième chose que j'aimerais relever, jusqu'à présent, dans chaque document, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à parler de quelque chose sans l'accompagner d'une évaluation de l'impact. Donc, je pense qu'il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites dans ce sens et si c'est le cas, nous vous demanderons de nous en faire part. Cela pourra nous aider dans les mois à venir. Enfin, quatrième observation et c'est une dernière observation que je souhaitais faire. Quelles que soient les contributions que vous apporterez, quelles que soient les réactions qui seront les vôtres, je pense que tous les régulateurs, tous les opérateurs désignés, tous les acteurs du service postal doivent vraiment réagir à ce que nous faisons. C'est très important. Je crois que c'est également très intéressant. Cela nous donne l'impression que si nous œuvrons ensemble, nous ne pourrons que remporter le succès. Je vous remercie. Par conséquent, maintenant, nous allons peut-être creuser la question. Merci. Merci beaucoup, Peter. J'ai une question avant que nous ne suivions les différentes diapos sur l'écran. Je crois qu'il faut que nous passions à la page 64. La question que je vous pose, mesdames et messieurs, et cela ne consiste pas à montrer qui que ce soit du doigt, simplement, je voudrais essayer de comprendre quel est le type de discussion que nous allons mener. J'ai été professeur d'université pendant dix ans, donc je dois dire qu'il est important de réfléchir à la tournure de notre discussion. Lorsque nous examinons le doc 2A et le doc 2B du CA, qui l'a lu? Il y a 109 pages. Levez la main. Qui a lu ce document? Bien. C'est une excellente lecture. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que là encore, il y a un congrès extraordinaire qui se tiendra en octobre l'année prochaine. Et il est très important pour vous tous, en tant qu'État membre et représentant au sein de cette discussion, de bien comprendre quels sont les produits dont nous parlons, quels sont les services dont nous parlons, comment est-ce que ces produits et services sont liés les uns aux autres, quels sont ceux dont nous souhaitons ouvrir l'accès et pour quelles raisons. Et si nous n'arrivons pas à une compréhension commune du problème, il sera très difficile d'inviter des agents de l'extérieur à venir ici. Donc, je sais qui et qui, je sais que vous allez peut-être me dire, il faut faire ceci ou cela. Non, en fait, c'est vrai que le rapport fait 109 pages, ce n'est pas une lecture trop dense, mais il faut vraiment que nous comprenions clairement de quoi nous parlons lorsque nous parlons de produits et services. Il y a également un autre document qui vous donnera la vision des pays et des gouvernements. Vous pourrez vous demander qu'est-ce que la Chine, qu'est-ce que les États-Unis, l'Espagne, le Canada pensent du sujet. Et je pense qu'il est important lorsque vous aurez la possibilité pendant cette session de bien comprendre cela. Voilà. Donc, pour ce qui est de ce premier visuel, voyons quels sont les produits et services dont nous parlons. Je rappelle que ces produits et services ont été répartis en trois catégories, un, deux et trois. La première catégorie a été approuvée lors du cycle d'Istanbul. Au congrès d'Istanbul, on a accepté d'ouvrir l'accès à ces produits aux acteurs du secteur postal élargi. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième catégorie, accès au BI, au secrétariat du BI et à son appui. J'ai l'impression que la majorité met l'accent sur cette catégorie, mais tout le monde n'insiste pas suffisamment sur les avantages et les inconvénients de l'accès à ce qui est prévu dans cette deuxième catégorie. Donc, il faudrait peut-être que nous tirions la substantifique moelle de tout cela et il faut également que nous parlions de nos objectifs stratégiques. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Il ne s'agit pas seulement de parler d'interopérabilité ou du fait que nous devons travailler de manière interconnectée, mais qu'est-ce que nous voulons faire ? Il faut également parler de l'infrastructure. S'il y a un questionnaire, fort bien. Si vous avez des préoccupations, fort bien également. Si vous avez une affinité particulière, dites-le. Et si vous n'aimez pas du tout telle ou telle chose, dites-le nous également. Alors, nous pouvons maintenant passer au visuel suivant. Nous pouvons structurer, ou plutôt, les membres ici présents peuvent structurer leurs commentaires et leurs questions en se posant un certain nombre de questions fondamentales. Tout d'abord, il y a la colonne verticale intitulée « Demande ». C'est une demande qui s'adresse peut-être à nos partenaires. Donc, quels sont les produits et services auxquels les acteurs du secteur postal élargi souhaitent avoir accès ? Deuxièmement, nous pouvons nous demander aussi quelles seront les conditions dans lesquelles nous pourrons assurer l'accès à ces produits et services aux acteurs du secteur postal élargi. Enfin, quel sera le type d'accès ? Enfin, troisième colonne, comment est-ce que nous parvenons à un bon équilibre entre le service universel, les principes qui régissent nos activités, etc. Ici, sur ce visuel et sur le visuel suivant, mais je m'arrêterai d'abord sur le premier visuel, nous avons deux colonnes verticales. En gris foncé, il y a la majorité des services et produits qui intéressent les membres du comité consultatif. Et pour ceux d'entre vous qui savent comment lire ce tableau, vous constatez que 100% veulent avoir accès aux adresses, aux listes de contacts et aux documents. Et cela nous amène jusqu'au chiffre de 6%. Il s'agit des informations concernant les échanges de crypto-monnaies entre les membres du réseau postal. Et cela concerne le comité consultatif. Maintenant, si l'on se tourne vers le secteur postal, on constate qu'il y a des rubriques qui sont plus intéressantes pour le secteur postal que pour les membres du comité consultatif. Cela m'amène au visuel suivant. Si nous reprenons les informations qui figurent dans les visuels précédents et si l'on prend les trois barres horizontales, tout en haut, nous avons la rubrique qui concerne la forte demande. Alors, plus des trois quarts des membres du comité consultatif ou des acteurs du secteur postal à élargie souhaitent avoir accès à ce qui suit. Donc, il est intéressant aussi de connaître le point de vue des membres individuels. Au milieu, nous avons une demande moyenne et en bas, une demande faible. J'aimerais appeler votre attention sur certaines des particularités, certains des produits et des services qui se trouvent en troisième position et nous pourrons y revenir lorsque nous mènerons notre discussion. Sur ce, je vais céder la parole à ma collègue qui va vous présenter les trois visuels suivants. Et ensuite, nous pourrons nous lancer dans la discussion. Amine, vous avez la parole. Merci. Je crois qu'il faut que nous soyons brefs, mais je ne peux m'empêcher de remercier Peter de tout ce qu'il a fait. Je remercie également le Bureau international de son appui. Pour suivre ce qui a déjà été dit par Raj concernant la demande, là aussi, nous avons à nouveau le comité consultatif en gris et les acteurs du secteur postal en bleu. Et en première position, nous voyons l'amélioration de l'interconnectivité. Également, la possibilité de façonner l'ordre du jour postal international. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour un accès à l'assistance technique, ni pour participer aux décisions concernant la régulation ou la politique. Donc, pour ce qui est de la demande, là encore, cette analyse peut nous conduire à de nombreuses questions. Est-ce que les produits et les services devraient être conçus en fonction de la demande et des avantages escomptés? Donc, je pense que ce pourrait être un point de départ. Et également, quelle combinaison de produits et de services permettrait de mieux encourager ou réaliser l'interconnexion et l'interopérabilité entre les opérateurs désignés et les acteurs du secteur postal élargi? Et je crois que ce sont des questions qui vont au-delà de ce qui a été évoqué ce matin à partir d'exemples pratiques, de modèles d'activité que nous pourrions explorer pour les opérateurs désignés et pour les acteurs du secteur postal élargi. Ensuite, nous en venons à la troisième question, quelles sont les conditions, dans quelles conditions les produits et services de l'EPI pourraient être rendus accessibles aux acteurs du secteur postal élargi? Comme vous l'avez entendu ce matin, il y a la question de la rémunération, la question des taux du marché. Ce sont des questions qui ont déjà été explorées. Peut-être que cela ne pourrait pas être aussi ouvert que d'autres catégories. Puis, cela nous amène aux situations dans lesquelles tout le monde est gagnant. Je crois que William et Shenzhou en ont déjà parlé clairement. Ils ont dit qu'il fallait parvenir à un équilibre entre les opérateurs privés et les opérateurs désignés. Ce sont les principales questions qui sont évoquées. Donc, il faut protéger l'obligation du service universel. Il faut également définir des règles communes et assurer la réciprocité de l'interconnexion. Ce sont là les principaux sujets sur lesquels nous devons nous pencher. Je vais demander maintenant à Raj de bien vouloir diriger la discussion. Et je crois que nous pouvons également rappeler ce qui s'est passé ce matin. Maintenant, le débat est ouvert. We have one gentleman. Quelqu'un souhaitait prendre la parole ce matin? Monsieur, madame également. C'était vous. Et si vous n'avez pas d'inconvénients? Alors, oui. Dans ce cas, je propose qu'on donne d'abord la parole au conférencier. Alors, Santos, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Peut-être que nous allons d'abord passer par la Tanzanie. Ensuite, Santos est dans ce sens. Et lorsque vous prenez la parole, comme nous n'avons pas de pancarte, merci de bien vouloir vous présenter et dire quelle organisation ou pays vous représentez. Je vous en remercie. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Aruni Emaya. J'appartiens aux régulateurs de la Tanzanie. Et depuis ce matin, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différents exposés et les débats. J'aimerais pouvoir dire que l'UPU accueille les acteurs du secteur postal élargi. Mais il y a quand même un certain nombre de choses dont il faut tenir compte, en particulier dans les pays en développement et en Afrique. Nous sommes à différentes étapes de la réforme réglementaire. Nous ne sommes pas en concurrence avec certains pays. Sur le plan de la concurrence, nous sommes très loin de certains pays. Dans certains pays, on en est presque encore au monopole. C'est très difficile de se débarrasser du monopole et de préserver l'obligation de service universel. Il va falloir planifier les différentes étapes pour être sûr que l'on rame tous dans la même direction pour que chacun sache ce que l'on attend de lui, que ce soit les gouvernements, les ministères, les parties prenantes, le régulateur ou les opérateurs, en particulier les opérateurs désignés. Et je vous remercie d'avoir posé la question avec laquelle vous avez ouvert les débats tout à l'heure. Que faire pour attirer d'autres acteurs qu'avons-nous à leur proposer ? Et j'aimerais revenir sur un produit, le système des codes postaux et de l'adressage. En Tanzanie, nous avons un système d'adressage bien organisé qui fonctionne bien. Tout cela grâce au courage de notre président, son excellent Samiz Rouhassane, qui en a fait une priorité nationale. Après cette prise de position de notre président, de nombreuses entreprises ont pris conscience de l'importance de ce produit. Et nous sommes régulièrement sollicités par des particuliers comme pour des entreprises qui souhaitent utiliser le système d'adressage de codes postaux dans leurs activités. La question est désormais de savoir si nous allons vendre ces fichiers d'adresses et de codes postaux ou si nous allons les mettre à disposition gracieusement et dans ce cas sous quelles conditions. Et j'aimerais demander l'avis des conférenciers, en particulier le Canada, l'Italie, les États-Unis et l'Australie. Ainsi, à la tribune, que pensez-vous que nous devrions faire ? Devrions-nous partager les fichiers d'adresses et de codes postaux qui nous ont coûté tant d'efforts ? Et aujourd'hui, les nouveaux acteurs qui n'ont pas déboursé un seul centime pour cela souhaitent qu'on le leur donne gratuitement. Merci à la Tanzanie. Je pense que nous pouvons nous permettre de répondre à chaque question directement. Si nous arrivons à être brefs, est-ce que tout le monde est d'accord ? Ça évitera d'avoir une trop longue liste de questions. Donc, une petite observation. Lorsque nous avions parlé des universitaires qui s'intéressent aux produits et services de l'UPU, il y a des instituts qui se spécialisent dans la géodésie et différents systèmes qui pourraient avoir des informations assez granulaires. Il y a aussi des entreprises qui utilisent une méthodologie tout à fait différente pour approcher la question, pour appréhender la question de l'adressage et des codes. Cette montre, c'est une montre que je viens d'acheter. C'est mes enfants, en fait, qui me l'ont offert et je vois exactement où je suis à chaque instant. Donc, ça permet de faire le suivi de pas mal de choses, d'un produit qui est acheminé. Ça permet d'avoir accès à des... On peut utiliser ce système avec des casiers, des dépôts, l'adressage, etc. Mais je voudrais maintenant donner la parole à ceux qui auraient peut-être une réponse à apporter, que ce soit à la tribune ou dans la salle. La Tunisie, c'est pour répondre à la question ? C'est sur le même sujet. Alors, très franchement, je crois que notre collègue a mis le doigt là où ça fait mal. De nombreuses entreprises privées mettent en place des solutions d'adressage et je sais que beaucoup de pays ont des modèles qui fonctionnent bien et qui utilisent les modèles de ces entreprises-là pour le commerce électronique. Donc, en fait, je vais répondre en posant une autre question. Qui est le propriétaire de ces données d'adressage ? Est-ce que le propriétaire, c'est le gouvernement, l'UPU, l'opérateur désigné ? Je pose la question pour alimenter la réflexion. Y a-t-il des problèmes de respect de la vie privée, de protection des données dont il faut tenir compte ? Et pourquoi les entreprises privées ont-elles vraiment besoin de cette solution si parallèlement, elles mettent en place leurs propres systèmes qui, en principe, sont des systèmes assez réussis ? Moi, j'ai pu constater que ces systèmes fonctionnent. Voilà, j'alimente la réflexion et je laisserai le soin à d'autres de répondre. Effectivement, cela fait partie des propositions qui sont assez controversées. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Merci à la Tunisie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite répondre à la Tanzanie ? Oui, allez-y. Kate. OK. Les solutions d'adressage, je les avais évoquées pendant mon intervention. Je suis tout à fait d'accord avec la Tunisie. Il y a des questions de vie privée à respecter. Chaque pays a ses propres dispositions. Aux États-Unis, nous avons des contrôles stricts de l'accès à la base de données. Parfois, c'est un accès payant. Mais je pense que si vous avez un dépôt central, une base de données centrale, des données fournies par le pays d'origine, vérifiez. Vous savez normalement qu'elles sont fiables. Mais l'objectif, c'est d'avoir la bonne adresse pour être sûr que votre article arrive à destination. Aussi, vous n'aurez pas à traiter de retour à l'expéditeur, de plainte, etc. Et si je peux me permettre, Michael, de vous citer nommément, nous avons une certaine expérience en la matière. Pourriez-vous peut-être nous en faire part ? Merci, Kate. Je m'appelle Marco Pécoles, je suis PDG de BOX-E. L'adresse, les adresses, les, enfin ce que je voulais dire, oui, la valeur des données. Alors, dans mon domaine, la question de la protection de la vie privée n'est pas vraiment de mon ressort, parce que c'est une question traitée en amont. Mais oui, effectivement, c'est une question qui se pose. Maintenant, qu'est-ce que cela change par rapport à la distribution jusqu'à la porte du client ? Effectivement, vous avez raison, vous aurez moins de retours à traiter, moins de réclamations, une meilleure satisfaction des clients. Et dans notre domaine d'activité, tout est axé autour du client. Nous commençons par savoir ce que veut le client, et ensuite, cela nous mène à la conclusion que les données sont importantes, parce que cela résout un certain nombre de problèmes pour les vendeurs et pour nous aussi. Ensuite, la question portée sur la valeur des données, c'est cela ? Keith, pour répondre à votre question, l'innovation qui était la principale innovation, lorsque je suis arrivé à mon poste, c'est un système de certification des adresses. En fait, il y avait une norme qui nous imposait une redevance pour avoir la vérification de ces adresses. Aujourd'hui, cela fait plusieurs années, mais cela dit, si vous avez une bonne base de données, et si nous nous livrons par votre intermédiaire, à ce moment-là, peut-être que vous pourriez inclure cela dans le prix que vous négociez avec nous. Si on a des systèmes différents, mais que votre système est intéressant, nous pouvons en parler dans les négociations. Si vous avez un produit qui pourrait nous faire économiser de l'argent et qui améliore la valeur de votre service, eh bien, c'est quelque chose pour laquelle on est prêt à payer. Et pour répondre à la Tunisie, tout dépend de qui met en place cette base de données. C'est vrai que vous avez des cadres normatifs différents, avec le RGPD en Europe, avec les dispositions aux États-Unis, mais de toute manière, dans chaque pays, on respecte les règles. Et je ne pense pas qu'il y ait de questions à ce niveau-là. Si un système bien ficelé a été mis en place par l'UPU, eh bien, utilisez-le et facturez-le. Mais les pays qui ont leur propre base de données ont leur propre règle en matière de vie privée. Les postes ont leur propre base de données, leur propre disposition à chacun de jouer le jeu. Maintenant, je pense que de toute manière, tout ce qui a une valeur est négocié. Cela fait partie de la règle du jeu sur un marché libre. C'est vrai que ce sont des questions particulièrement controversées, parce que l'interaction entre les questions économiques, juridiques, vie privée, nous avons à peu près 150 partenaires. Comment faire pour s'y retrouver ? Alors, même à l'IMAG, est-ce que vos membres se posent cette question ? Est-ce que c'est un débat que vous avez en interne ? Bon, alors, le système national de changement d'adresse pourrait accéder. Je crois que vous payez des centaines de milliers de dollars chaque année. C'est effectivement un service assez cher. Donc, ça veut dire que si vous... C'est un investissement, certes, mais si à chaque retour à cause d'une adresse erronée, ça vous coûte 15 dollars, peut-être que ça vaut le coup. C'est un petit peu celui qui vit dans la rue avec une caisse pleine d'anciens disques vignets des Beatles, qui vaut une fortune, mais il ne le sait pas. Il est riche sans le savoir. Peut-être que c'est un petit peu la même chose. J'aimerais savoir si vous avez mené une réflexion un petit peu dans ce sens-là. En fait, nous avons créé un petit groupe de travail. Nous avons essayé de savoir ce que les gens seraient prêts à payer pour cela. C'est un petit peu... Alors, Michael, peut-être que vous pourriez un petit peu mieux en parler. Alors, du point de vue des questions de propriété intellectuelle, il faut pouvoir amortir cela sur un marché assez large. Alors, je sais qu'il y a des études de marché qui sont commanditées pour savoir quels sont les frais dans différentes juridictions. Nous, nous livrons dans 192 pays. Est-ce que nous le faisons par la poste ? Est-ce que nous le faisons par des tiers ? C'est le marché qui décidera. Alors, ça peut inclure un service d'adresse ou non. Ça dépend de l'issue d'une négociation. Mais à la fin, la poste devrait savoir quel est le tarif juste. Et si vous pensez que votre système d'adresse est meilleur que celui de la concurrence, eh bien, tenez-en compte dans vos tarifs. Puisqu'au fond, ces taux sont fondés sur ce que cela coûte réellement aujourd'hui de distribuer un article. Si la poste fait un bon travail, eh bien, elle a toute l'attitude pour facturer cela. Mais Keith, en fait, évidemment, oui, c'est vrai, mais êtes-vous vraiment sûr que tout est intégré au prix du marché ? En fait, vous êtes en train de dire que, de toute manière, la loi du marché fait que tout ce qui a une valeur, un prix. Mais si je fais une activité qui a un certain coût d'exploitation, je ne vais pas travailler à perte. Donc, forcément, ça va réjouir sur les tarifs. Mais ça dépend aussi de ce que fait la concurrence. Eh bien, c'est extrêmement intéressant, cette discussion sur les adresses. Bon, cela fait partie des recommandations parmi les plus controversées, mais y a-t-il d'autres questions ou commentaires avant que je ne donne la parole à Nermine pour la question suivante ? Est-ce que vous souhaitez répondre à cela directement ou c'est lié ? Eh bien, dans ce cas, je vous donne la parole, Nermine. Et vous pourrez ainsi gérer la discussion avec Sam Toch. Cela permettra de faire une transition au point suivant, me semble-t-il. Oui, mon observation concerne cette question, mais aussi le critère de l'égalité de conditions dont on a parlé tout à l'heure. Depuis que je fréquente l'UPU et la Poste, je me rends compte que la manière dont on appréhende cette question des adresses est toujours en fonction de la répartition géographique. En fait, les recommandations sur les systèmes d'adressage préconisaient de créer une adresse virtuelle en plus de l'adresse physique, c'est-à-dire que l'identité d'un client serait l'élément le plus important et il y aurait une identité unique au sein d'une seule et même transaction, ce qui réduit le risque d'interférence entre le lieu d'origine et le point d'adresse, ce qu'on appelle le POI. Donc, cela veut dire que vous pouvez avoir une adresse distincte au même endroit et on évite ainsi les problèmes. Alors, je m'appelle Chico Pâle, je représente certains membres. Mais avant d'aller trop loin dans cette question de l'adressage comme infrastructure, je pense qu'il faut réfléchir à l'identité. En fait, tous les systèmes et les bases de données devraient se fonder sur le cas des bureaux de poste locaux. Vous avez des accords qui vous obligent à distribuer tous les codes postaux, donc il faut des transactions respectant les règles de chaque pays. Mais ce qui me permet d'embrayer sur le deuxième volet, la question de l'égalité de conditions, c'est important, mais imaginez un instant qu'il y ait des problèmes de propriété intellectuelle. Dans certains pays, cela devient difficile de mettre en place une solution, mais il faut aussi savoir comment on définit, comment on protège la propriété intellectuelle. Je pense qu'il peut y avoir un conflit entre les exigences de l'égalité de conditions et les exigences de la protection de la propriété intellectuelle. Merci, Santosh. Je crois que vous souhaitiez également prendre la parole. Merci, Iraj. Je vous propose maintenant... Nous allons passer aux contributions. Une question avait été posée... Alors, c'était à la diapositive 69. Je vous pose la question suivante. Cela s'adresse aux conférenciers comme à l'assistance dans la salle. Sur la base des analyses que vous avez vues, est-ce que les produits et les services devraient être conditionnés en fonction de la demande et des résultats, des bénéfices attendus? Et quels sont les produits les plus demandés qui devraient être ouverts? Et quels sont les bénéfices qu'on devrait obtenir, à votre avis? Et quels produits et services sont les mieux à même de promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité? Ce matin, nous avons entendu parler d'une étude pilote. et qu'il a parlé d'injecter du volume dans le réseau postal. Et William et Vincenzo nous ont dit qu'il fallait... Donc, nous aimerions savoir, à votre avis, quels sont les produits et services qui devraient être ouverts. Voilà la question que je pose aux conférenciers. Tout d'abord, Catherine, si vous êtes prête à répondre. Oui, c'est aussi une question d'injection directe, si vous voulez, mais version commerciale. fournir une solution commerciale au poste avec l'injection directe dans le circuit dernier kilomètre. En fait, l'opérateur postal peut tout à fait faire la livraison le même jour. Vous pouvez utiliser FedEx ou DHL. et l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui reprendrait le manifeste de la poste, qui ferait le transport, qui trouverait le meilleur transport, qui ferait un service semblable au service express. Mais est-ce que ça ne ferait pas un système parallèle avec le système UPU, le système suivi de bout en bout, les services de la chaîne logistique ? Peut-être que vous avez intérêt à calculer l'empreinte carbone. Et dans le cas des émissions de catégories 2 et 3, là, il faut se pencher sur la contribution de vos partenaires logistiques aux émissions. Donc, peut-être que les membres de mon organisation ont des réponses à apporter, Michael et d'autres. Si vous avez quelques réflexions à ce sujet. Merci, Kate, et merci à tous. Michael Pecula, PDG de BOBSI. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai la parole facile. Bon, j'avais... J'ai quand même préparé une intervention pour ne pas m'étendre trop loin. Pour ce qui concerne les plateformes de gestion du commerce électronique, avec un API, un seul API, nous fournissons les services et les produits pour tout acteur qui fait du transfrontière. L'UPU est une organisation formidable qui présente des possibilités formidables elles aussi sur nos marchés. Chaque organisation, chaque coopérateur désigné a une marque très forte qui a un potentiel de croissance à exploiter. Lorsque l'on regarde le paysage concurrentiel, les possibilités de croissance résident dans la demande de services de transport transfrontière. Et non seulement ces services sont-ils demandés par les transporteurs comme les clients, mais cela recèle de nombreuses possibilités à exploiter pour les OD et qui peuvent acheminer les produits sur les marchés. Cela permet d'être concurrentiel avec d'autres services, de créer de nouvelles recettes et des marges bénéficiaires. Donc, nous avons véritablement réfléchi aux OD et à l'UPU. Mais nous, notre idée, c'est que les opérateurs désignés peuvent ouvrir de nouveaux canaux, de nouvelles routes d'acheminement. Aujourd'hui, Boxee a des partenariats avec différents opérateurs désignés qui utilisent notre plateforme. Mais à cette fin, Boxee serait très heureuse de travailler avec l'UPU et les opérateurs désignés pour faire un test qui demanderait à un opérateur désigné qui a un client et qui ferait un rapport à l'UPU. Nous pourrions faire cela très rapidement et nous pourrions mettre à disposition nos propres ressources. Ce serait donc un essai gratuit pour examiner, faire le bilan de ce que cela aurait donné dans les plus brefs délais. Pour ce qui concerne un test chez un opérateur désigné, nous pourrons travailler avec n'importe quel opérateur désigné qui serait prêt à faire cet essai ou même passer à l'exploitation opérationnelle pour quelqu'un qui souhaiterait mettre en place un nouvel itinéraire. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes là pour donner à la communauté et non pas simplement prendre. La parole est à vous, Peter. Merci de cette réponse. Je co-préside une équipe d'experts et très honnêtement, cela a l'air un petit peu vague pour nous. Nous savons très bien que nous pouvons faire monter en puissance nos marchés en travaillant ensemble. Fort bien, mais lorsque l'on parle concrètement du processus de bout en bout d'un colis ou d'un paquet de commerces électroniques, où sont aujourd'hui pour vous les obstacles, les problèmes, les goulots d'étranglements? Pourquoi auriez-vous besoin de l'UPU pour cela? Avec le modèle de l'injection directe, les plateformes d'injection directe, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont cela, vous n'êtes pas les seuls. Il y a même des opérateurs postaux qui disposent de telles plateformes et essayent d'optimiser. Et pour répéter ma question, j'aimerais savoir où sont les obstacles dans l'environnement d'aujourd'hui et pourquoi vous auriez besoin de l'UPU. Pourquoi auriez-vous besoin de l'UPU? C'est cela votre question? Oui, mais surtout, où sont les problèmes que vous rencontrez dans le processus de bout en bout? Parce que si je vous donnais mon numéro après, évidemment, nous pourrions faire un essai dans les prochaines semaines, mais nous pourrions faire un tel essai même sans l'UPU, parce qu'une injection directe, ce n'est pas nécessairement ce que moi, j'appellerais quelque chose de propre à l'UPU. Effectivement, vous avez raison, vous pouvez, avec un seul API, une seule API, avoir accès à tout, plus de 100 intégrations avec les douanes, la conformité, l'assurance et les petits transporteurs. Donc, tout le monde peut effectivement tout faire en interne. La question, c'est est-ce que tout le monde a vraiment les capacités? Alors, nous ne sommes pas tellement là pour vendre, croyez-le ou non, mais aujourd'hui, ce qui milite en notre faveur, c'est que nous avons deux opérateurs désignés qui travaillent avec nous. Il y en a un qui est dans la salle et s'ils souhaitent prendre la parole pour en parler, ils peuvent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant pour eux, manifestement, pour des raisons qui leur sont propres. Évidemment, chacun a ses raisons, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des services express qui leur génèrent de nouvelles recettes sur des marchés où les solutions postales ne sont pas perçues comme étant au point ou qui ne sont pas suffisamment demandées. Donc, peut-être qu'il y a des questions à se poser sur ce type de services. Merci. Je me permets d'intervenir. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'un système plus étoffé pour que, Michael, vous puissiez en faire partie, pour que l'on puisse bien comprendre ce que vous avez à nous apporter et comment cela fonctionne. Ainsi, chacun pourra comprendre quels sont les différents modèles d'activité des OD, des différents acteurs. Voilà pourquoi on a besoin d'un comité consultatif. product and services be packaged in accordance with demand and expected benefits. Eh bien, si nous avons des services et des produits à offrir, pourquoi ne pas les ouvrir ? Eh bien, avec la résolution C9 de Dora et la résolution C10 d'Istanbul. Et juste avant la pandémie, l'une des dernières réunions de la Commission 1 avait approuvé l'idée de faire intervenir les principales parties prenantes de la chaîne logistique. Comme l'IATA, l'Organisation mondiale des douanes, qui sont nos collaborateurs de plus longue date. En fait, c'est déjà une réalité. Donc, vous me demandez aujourd'hui de m'occuper de l'ouverture de ces produits et services, d'attirer les potentielles parties prenantes intéressées par ces produits. Quelle est la question ? Non, la question, c'est que nous avons aujourd'hui une liste provisoire qui contient différents paniers. Il faudrait les classer par demande, par bénéfice attendu. Keith disait qu'on n'a pas besoin du système des frais terminaux, de la rémunération. Catherine disait qu'on peut tout à fait passer par la chaîne logistique. Donc, en fait, c'est une question de savoir comment on présente les choses. Vous avez les paniers 1 et 3 qui sont fournis en fonction de la résolution d'Istanbul et les progrès des travaux effectués depuis Istanbul. Mais pour l'instant, ce qui n'est pas encore tout à fait clair, c'est la question de savoir qu'est-ce qui devrait être ouvert pour attendre tel et tel bénéfice parce que cette partie de l'analyse-là n'a pas encore été faite comme l'a dit Peter. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée. Si vous ne savez pas, nous pouvons passer à Peter, sans problème. Non, mais nous avons une liste de produits à l'UPU qui a été rendu public et qui intéresse les parties prenantes et certaines parties prenantes participent déjà à ces services. Peut-être faudrait-il simplement élargir l'éventail des parties prenantes qui utilisent ces services. C'est ce que je disais ce matin lorsque je parlais du comité consultatif. Pendant tout ce temps, il y a eu des produits dont on a fait la promotion en vue de leur ouverture et pourtant, ils n'ont pas rencontré un franc succès parce que ça ne correspond peut-être pas aux produits que les parties prenantes souhaitent. Je parle des services essentiels, du BI, la participation aux formations, renforcement des capacités, l'accès à point de poste, etc. Je crois qu'il faut poser la question pourquoi ces produits-là ne suscitent pas un intérêt aussi vif que nous le pensions. Il y a certains membres qui se sont déjà exprimés sur la question mais peut-être que notre collègue ici devant va pouvoir nous éclairer si vous le permettez, Madame la coprésidente. Merci. Alors, pour vous donner quelques éléments d'information sur ce que contient le panier 1, comme Raj l'a dit à juste titre, ce sont des produits et des services qui correspondent à la décision prise par les États membres pour l'ouverture aux acteurs postaux élargis. et chacun de ces produits et services font l'objet d'un certain nombre de conditions approuvées par les États membres pour que les acteurs puissent y avoir accès. Voilà comment ça fonctionne. En fait, la question qu'on se pose pour le panier numéro 1 c'est la suivante. Comme vous l'avez dit, Vincenzo, nous avons prévu l'accès sur le plan juridique mais après, ça n'intéresse pas forcément les parties prenantes. Le produit ne correspond pas forcément aux besoins des parties prenantes. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est que nous ne mettons pas suffisamment en avant nos produits et personne ne sait qu'ils existent. Mais c'est une question qu'il faut poser, qu'il faut creuser. Les parties prenantes devraient nous répondre à la question de savoir est-ce que nous nous y prenons bien ou mal. Il faut savoir là où nous avons visé juste et là où il faut rectifier le tir. Et c'est tout l'intérêt d'améliorer le panier numéro 1. Ensuite, la question de savoir comment on présente les choses. Oui, ça concerne le panier 1, certes, mais beaucoup plus les paniers 2 et 3. Merci. Oui, c'est ce que je disais justement. Nous avons une liste provisoire d'après cet emballage d'Istanbul, cette boîte à outils d'Istanbul et pour ce qui est donc de cette nouvelle liste de services. Vincenzo, vous aviez terminé, vous souhaitiez encore dire quelque chose ? Oui. Oui, très rapidement. Vous avez raison, en effet. Cela est d'application partout. Certains souhaitent recevoir les produits, d'autres n'en ont peut-être pas encore juste connaissance et ne connaissent pas nos services, ce qui est peut-être de notre faute. En effet, nous n'avons peut-être pas assez bien fait la promotion des services, justement, la solution point poste. Nous n'avons jamais rendu concret cette initiative ou concrètement utilisé cette initiative. Nous ne l'avons pas rendu attrayante et même pas pour les membres. Et nous devrions peut-être donc tenter de mieux formuler ou mieux présenter nos services. Et ce niveau d'incertitude doit être également compris en utilisant la grille de lecture suivante. Il y a une liste de services qui montre que les services ne sont pas équilibrés. Par exemple, l'on voit justement qu'il y a des doutes pour certains des services et ainsi de suite. Merci, Vincenzo. L'Égypte avait une demande d'intervention, mais je vais d'abord donner la parole à la Walter qui avait demandé d'intervenir avant vous. Je vous en prie, monsieur. Merci. Oui, merci. Merci. Réponse très concrète au manque d'activation du point poste à l'échelle prévue. Lorsque nous avons commencé à commercialiser au sein du CC point poste, nous avons envoyé à tous les acteurs de la poste des informations sur cela. Ce qui m'a étonnée, c'est que la majorité de ces acteurs n'avaient aucune connaissance de l'ouverture de ces produits et du fait qu'ils étaient disponibles. En outre, l'étape suivante était que, justement, il était nécessaire de travailler avec eux, de promouvoir ces services avec eux et les acteurs dont je parle étaient des acteurs clés, des entités liées à la poste avec un rôle considérable, des acteurs à part entière dans le monde qui promouvent les secteurs, les services postaux. Donc, n'oublions pas que l'ouverture, certes, est importante, mais les gens auxquels nous allons ouvrir nos services doivent avoir les qualifications nécessaires. Par exemple, nous avions parlé à des compagnies aériennes qui s'intéressent à recevoir les produits de chaînes d'approvisionnement, mais elles ont besoin d'une certification de la part des États pour que les États leur disent oui, vous êtes certifiés selon les règles de l'UPU. Pouvons-nous le faire ? Nous avons certes entamé les premières étapes, mais allons-nous pouvoir y arriver ? Donc, les produits sont tout à fait exceptionnels, mais nous ne les promouvons pas, nous n'en faisons pas la promotion et ils n'ont jamais été écoulés sur les marchés. Merci. Oui, merci. Je vous en prie. Je pense que nous sommes dans une situation un peu confuse. Il faut dire que le conseil consultatif ainsi que les autres acteurs n'ont pas une charge de travail clairement distribué. Par exemple, certains s'occuperaient de l'adressage, d'autres s'occuperaient d'autres dimensions, d'autres parties prendraient en charge la réponse des parties organisationnelles. En l'occurrence, je pense, dit le narrateur, qu'il n'est pas, qu'la situation n'est pas claire. Il est un peu confus de déterminer quels sont les intérêts. Nous avons environ 13 membres au sein du conseil consultatif, mais nous n'avons pas de détails complets sur l'historique de cette composition du conseil. S'agit-il de compagnies de solutions technologiques, informatiques ? Donc, je pense que nous avons besoin de savoir qui fait quoi, qui répond à quoi. Nous avons besoin de savoir quels sont les services que nous pourrions proposer. Merci. Merci. Stuart pourra peut-être y répondre. répondre et vous parler du dédoublement de la riposte cessée au niveau des ministères et ministères ou pas. L'analyse de questionnaire, toutes ces questions-là. Je vous en prie. Oui, tout à fait. Nous allons pouvoir nous pencher sur la question et nous avons déjà des éléments détaillés en annexe au rapport. toutes les informations supplémentaires pourront y être versées également. Merci. Merci. J'aimerais vous rappeler du temps qu'il nous reste, mais je donne maintenant la parole à William, suite à quoi je donnerai la parole à Keith pour des questions. Donc, devrait-on répondre aux attentes et aux bienfaits pour l'emballage des produits ? Merci. Merci. Alors, je vais faire fond sur ce qui a été dit par Walter. En effet, quels sont les produits et services de valeur ? Pourquoi n'ont-ils pas connu le succès escompté ? N'oublions pas que l'ensemble de ces produits et services ont été créés pour répondre à une fonction spécifique, à savoir connecter entre eux les OD. et je pense qu'il ne devrait pas donc nous surprendre de voir que si nous décidons d'ouvrir des produits et services, le secteur élargi ne répond pas à l'objectif pour lequel on avait créé ces services, car ils ne sont pas des OD, ces acteurs du secteur élargi, l'exemple essentiel est le suivant. Nous devons penser à un niveau stratégique. quel est l'objectif de ces produits et services ? Et si l'on parle de la manière dont on doit les présenter, oui, nous devons les présenter de manière différente, les emballer en quelque sorte dans un cadre différent pour répondre à différents besoins, ce qui les rendrait plus intuitifs, plus faciles à comprendre. Et nous devons également comprendre pourquoi les produits et services fonctionnent comme ils fonctionnent et également comprendre si ces derniers répondent aux besoins ou pas. Je vais dire le mot code, CTIC, je pense que ça réveillera un peu tout le monde. Mais, voilà, je souhaitais juste dire ça car ces codes sont des... C'est une question sensible, les codes IMPC, CTCI. Et pourquoi dispose-t-on de ces codes ? Car, justement, les États membres sont convenus de fonctionner d'une manière spécifique pour les échanges entre les OD. Ils sont convenus d'une rémunération spécifique, d'un prix spécifique. Si on respecte justement ce diagramme que je vous ai présenté, alors, oui, nous nous sommes mis d'accord sur ce prix pour la raison suivante à appuyer le développement social. si nous souhaitons bien comprendre si ces codes IMPC, CTCI, sont d'une valeur ou pas pour le secteur élargi, nous devons au préalable comprendre en tant que gouvernement, mais comment appuyer les efforts de développement social ? Devrait-on retirer cet élément de la structure de rémunération ? Devrait-on découpler la structure de rémunération des codes IMPC, CTCI ? Si oui, alors cela nous permettrait peut-être de parler au secteur élargi sans être alourdi par toutes ces composantes supplémentaires. Il en va de même pour tous les secteurs, les services et produits qui sont présentés. Ils sont liés les uns entre les autres. Si nous voulons vendre un produit au secteur élargi, nous devons avant tout comprendre comment les découpler, comment les retirer du système et ce que nous souhaitons voir dans le système de demain pour voir quelle en serait la valeur ajoutée des acteurs. Merci. Nermine, merci. Votre réponse est excellente. La France demande à intervenir. Je vous en prie. La Célus. Merci de me donner la parole. Je vais changer de sujet. On a très peu parlé depuis ce matin d'une activité qui est très importante. On reconnaît le rôle des postes en matière d'inclusion financière. C'est un sujet qui a été évoqué la semaine dernière, notamment, au cours des réunions du CEP. Plusieurs constats ont été faits. tout d'abord que les postes étaient reconnus, l'importance du rôle des postes était reconnue pour assurer une inclusion financière, que par ailleurs les services financiers postaux représentaient, je crois, à peu près 20% des revenus des postes, que par contre les transactions financières, les services postaux financiers représentaient à peu près 1% des transactions financières mondiales et que ces transactions étaient en baisse. Donc, il y a un vrai problème qui a été identifié. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée par un consultant, Ernst & Young, qui a fait une analyse de ces sujets, qui a présenté également 12 recommandations, qui a élaboré plusieurs scénarios. et dans ces résultats, il était clair que le statut quo n'était pas viable. Par contre, les recommandations qui étaient plus fructueuses pour l'avenir, c'était donc de travailler vers des partenariats pour pouvoir assurer peut-être des services financiers qui soient adaptés aux besoins actuels et qui puissent donc répondre à ce besoin d'inclusion financière. Donc, il y a une task force qui a été créée pour travailler sur le sujet, qui doit d'ailleurs essayer de présenter des propositions au Congrès extraordinaire, puisque la situation a été reconnue comme étant urgente. Donc, je voulais signaler ce problème. Il faut que tout le monde se mobilise, sans doute au sein de cette task force spécifique, mais peut-être aussi par le biais des travaux qui sont menés dans le cadre donc de l'équipe d'experts de la commission de l'UCA ou de la task force ouverture d'UCA. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous, Elisabeth, de ce point. Vous avez tout à fait raison. Les services financiers en ont fait, en effet, sont un projet qui a un grand potentiel à exploiter et que nous pourrions tout à fait ouvrir. La majorité des intervenants connaissent plutôt le côté logistique et non pas financier, mais nous devons garder cela à l'esprit pour en parler et pour continuer à en parler, notamment en intégrant des personnalités du secteur financier, peut-être. Une prochaine fois, SIBA. Souhaitez-vous intervenir la Chine ensuite ? Merci. Merci. Merci à vous. Oui, je souhaitais juste vous présenter une anecdote, mais réelle. Il y a quelques semaines, Peter était dans un bureau de mon collègue à droite et nous avons pensé à la suite pour le groupe d'experts et on était presque en larmes, car nous n'avons pas d'idées pour la suite. Très honnêtement, notre discussion a été très honnête, le dialogue très ouvert. Cela étant dit, vous ne nous donnez pas le cap à suivre et j'aimerais donc vous lancer ce défi à vous, aux intervenants, aux membres ici dans la salle. Comment trouver une solution ? Comment présenter des éléments utiles au prochain congrès ? Car très honnêtement, cela ne servirait à rien d'inviter ces 192 ministres pour se rassembler, pour juste leur dire oui, nous menons davantage d'études. Les citoyens ont des attentes et nous devons être à la hauteur. J'aime beaucoup donc ces discussions, mais je pense que nous serons encore presque en larmes après cette conversation. Nermine. Oui, c'est exactement ce que j'essaie de faire, justement. Catherine l'a fait, aborder des différents éléments. Raj, oui, j'ai ici une ligne sur mon carnet sur mon bloc-notes. Je lui avais demandé de me donner la parole. Oui, je vous donnerai la parole après la chénéquise. Mais, Raj, mais j'allais justement dans votre sens. J'allais vous dire, et j'ai marqué ici, je suis perdue, le dialogue est très bon, quelles sont les conclusions ? Et j'allais justement demander à Peter, mais avez-vous entendu des points qui nous permettront d'avancer ? Oui, Nermine, je vous rends la parole. Nous avons jusqu'à 18 heures, non, dirais-je ? Nermine, le collègue de l'Arabie saoudite souhaite intervenir. La Chine d'abord, suivie de l'Arabie saoudite. Ah, non, je ne vais pas intervenir tout de suite. Nermine, oui, d'accord, je vais tout noter. La Chine en ligne, je vous en prie. OK, thank you. Merci. Merci, Nermine, de m'avoir donné la parole. à cette occasion, nous souhaitons vous présenter nos préoccupations et notre point de vue. Tout d'abord, personne ne niera le fait que toute volonté d'ouvrir les services et produits postaux doit faire l'objet d'une discussion et nous devons garder à l'esprit qu'il est important de ne pas affecter la politique et le développement durable de la poste dans le cadre du travail des opérateurs désignés. Nous devons avoir pour objectif de créer un scénario qui serait avantageux pour tout le monde et un scénario qui aboutirait sur le renforcement du secteur postal international et du réseau postal. et nous comprenons également que la rémunération ce n'est pas juste des différents taux c'est tout un système d'entreprises postales qui reprend différents services pour la lettre poste la lettre colis les colis postaux entre autres et l'IMPC n'est pas juste une série de codes c'est en réalité la base pour tous les échange d'envois postaux entre tous les OD sur ce réseau postal universel et qui découle de l'expérience et des réalisations effectuées au cours des années écoulées par les opérateurs désignés depuis la création même de l'UPU en 1874 nous pouvons justement le voir par le fait que le système de rémunération et l'IMPC sont différents et ne sont pas tout à fait d'opérations dans le cas des acteurs sur le marché le fait donc d'ouvrir ces deux domaines clés de l'UPU fragilisera les fondements même du réseau postal international et d'un autre point de vue cela aura pour conséquence donc que les secteurs du les acteurs du secteur postal élargi auront les mêmes les mêmes bénéfices que les OD et pourront avoir un accès plein et sans entrave au marché cela leur permettra de passer de leur canaux d'entreprise au canal postal également donc pour préserver la stabilité et l'ordre actuel du secteur postal mondial nous estimons que l'on devrait éviter tout chaos et tout désordre des services postaux entraînés par une ouverture dans le désordre excessif des services et produits postaux nous estimons donc que le système de rémunération et les codes IMPC qui sont les deux coeurs en quelque sorte de l'UPU et du réseau postal mondial ne devraient pas faire l'objet des produits UPU produits et services UPU qui feraient l'objet d'une ouverture aux acteurs du secteur postal élargi en autre si nous voulons garantir que l'ouverture d'autres produits peut être effectuée et pour que cette ouverture justement répondent aux critères dont j'ai parlé et nous devrions mener à bien au préalable des études d'impact et d'analyse du marché pour comprendre quelles seraient les conséquences spécifiques du processus d'ouverture pour la poste pour les OD et pour les acteurs du secteur postal élargi en outre nous avons tenté de comprendre et ce qui nous semble important également c'est que l'ouverture des produits et services de l'UPU devrait se faire sur une base de réciprocité nous nous demandons donc quelles seraient les contributions tangibles valables et ressources uniques que les acteurs du secteur postal élargi pourraient et sont prêts à fournir à l'UPU et aux opérateurs désignés nous le voyons bien les résultats du questionnaire nous le montrent les avantages de l'ouverture de l'UPU sont encore trop vagues limitées et l'on dit justement que cela augmentera le volume postal qui passe par l'UPU en gros mais nous le savons très bien le marché change et les demandes des clients évoluent constamment une augmentation du volume par l'UPU notamment du volume d'entreprises de postes ou d'affaires postales reprend également le travail de fabricants d'autre part l'ouverture de tous ces produits et services de l'UPU aux acteurs du secteur postal élargi n'est peut-être pas tout à fait corrélée avec une augmentation du traitement de volume postaux directement et en réalité il y aurait des avantages de cette augmentation des volumes seulement si tout cela est effectué de manière faisable et viable et si les acteurs du secteur postal élargi peuvent coopérer en tant que clients des OD d'autre part nous le savons également chaque pièce est composée de deux faces le résultat du questionnaire et de l'examen technique nous n'ont pas parlé des incidences éventuellement négatives que cela entraînerait et des problèmes nouveaux éventuels qui pourraient être de mise par exemple qu'en serait-il du système de rémunération de l'IMPC il pourrait y avoir sur le marché des nouveaux acteurs des nouvelles affaires nous ne pensons pas que l'on devrait fermer les yeux quant à cela merci beaucoup Nermine merci de nous avoir partagé votre avis sur cette question de manière très claire et j'aimerais maintenant donner la parole à Keith tout d'abord pour répondre aux questions et pour aider nos collègues Louis et Peter et Siva quels sont les produits à ouvrir en tout cas je vous donne la parole oui je pourrais parler des journées durant j'ai juste envie de vous donner un colis de vous payer pour le livrer et quel que soit le nom que vous lui donnez code IMPC étiquette étiquette UPS étiquette étrangère cela m'est égal je veux juste vous donner un colis et je vous paierai le taux de marché pour que vous puissiez le livrer mais beaucoup de facteurs entrent en jeu et il y a des défis lorsque l'on a lancé le programme sur poste je vous ai montré cette étiquette très simple mais en réalité derrière cela il y avait des douzaines d'heures de travail on a passé beaucoup de temps au téléphone avec toute une série d'acteurs c'est nécessaire les préparatifs sont clés si l'UPS veut livrer un colis en réalité c'est déjà faisable nous avons déjà une liste très longue de pays dans lesquels nous sommes présents nous devons faire un test j'estime que nous devons intégrer des acteurs qui sont déjà là on pourrait se demander si des nouveaux acteurs sont nécessaires en réalité nous avons déjà l'infrastructure nous avons les ressources humaines nous avons déjà des entreprises qui ont notre logo et dans la majorité des pays il y a déjà des livreurs qui sont tout à fait concurrentiels avec la poste des livreurs qui pourront justement être là pour endosser le volume supplémentaire que vous pourrez vouloir livrer bien entendu il y a des processus à effectuer il faut en parler il faut l'élaborer et je pense justement qu'aujourd'hui nous devons éclaircir toute l'information dont on dispose lorsqu'on commence à lancer des idées alors d'autres questions se posent si je peux passer d'un pays A à un pays B est-il logique d'utiliser de nouveaux transports ou d'utiliser plutôt l'infrastructure de transport actuelle je ne m'inquiète pas des douanes je pense que les douanes ne nous permettront pas de violer la loi en disant que notre colis est un colis de la poste en tout cas pour l'instant il n'y a pas de souplesse quant à cela mais je pense que c'est cette étape que nous devons désormais franchir et ce processus d'intégration de la page blanche sur laquelle nous allons rédiger la suite sera un processus qui va pouvoir permettre de rallier différents acteurs et le test de la page le test qui suit cette élaboration de cette rédaction sur la page blanche est essentiel si on comprend qu'il y a des problèmes alors on peut tout simplement arrêter et on peut tout simplement décider non non je vais vous demander de rester concurrent et nous n'allons plus faire des affaires très bien c'est une décision facile à prendre je vais vous poser une question qui est un peu difficile je comprends donc on a dit à plusieurs reprises oui vous décidez de choisir ce que vous souhaitez choisir mais bien entendu tout le monde le fait dans cette salle tout le monde veut que cela soit le plus rentable possible et tout le monde semble vouloir justement trouver l'avantage j'imagine que justement c'est ce que nous faisons bien mais bien entendu nous avons des fragilités en plus en mai à l'UPU des intégrateurs nous ont dit qu'il y avait des entreprises qui prenaient du volume par rapport aux personnes ici mais en réalité 10% en 2019 7,9% en 2020 voici les chiffres volume international transfrontalier vous pouvez trouver tous ces chiffres en ligne FedEx pour FedEx c'est un peu différent mais en réalité ce ne sont pas des meilleurs chiffres IPC 100% de croissance en 2019 près de 100% de croissance en 2020 qui participe à l'IPC ici dans cette salle en tout cas moi j'appelle un chat un chat et je pense justement que j'avais noté quelque chose que Raj avait dit l'industrie les pays les acteurs dominants contrôlent veulent prendre le contrôle d'autres dans la salle pour répondre à leurs intérêts c'est ce que vous pensez et il y a des membres dans cette salle qui ont peur de cela mais ces membres dominants pourraient être pourraient bien être des membres dominants de l'IPC je pense que nous n'avons pas parlé des grandes entreprises qui ont des subsidiaires qui envoient des grands volumes par le biais des organisations n'oublions pas en réalité que cette organisation doit bien comprendre la réalité et ces chiffres sont accessibles en ligne je vous enverrai un courriel avec tous les chiffres pour vous parler du volume général pour vous parler de notre volume prix mais pas nécessairement le volume qui est perdu dans cette salle ce sont des chiffres très intéressants et il est important que vous les consultiez et que vous les connaissiez bien quand vous lancez ces accusations sur le fait que nous on choisit un peu le plus avantageux n'oubliez pas de penser cela il y a deux jours nous avons lancé un nouveau produit notre PDG nous a dit oui la technologie maintenant est là pour que nous puissions prendre un article directement lorsqu'il est acheté en ligne et qu'il soit directement couplé en aval au client cela permet d'ajuster la tarification directement donc c'est une tarification dynamique en temps réel qui se fait entre le moment de l'achat et de la livraison nous avons la technologie qui nous permet de ne même pas devoir scanner l'article tous nos flux sont rapides et en réalité dans cette salle vous ne verrez même pas ces colis sauf si nous travaillons ensemble car ces articles seront sélectionnés par des personnes qui souhaitent justement travailler avec cette technologie je vois beaucoup de personnes très douées dans cette salle mais nous sommes trop occupés à nous atteler à lutter contre les règles douanières tout ce que nous on fait depuis les années 80 mais saisissons ces nouveaux outils technologiques saisissons cette possibilité de partenariat car si vous décidez de ne pas suivre cette concurrence et d'agir avec la concurrence alors vous serez laissé pour compte cette salle comprend qu'il y a encore beaucoup à faire le plus important c'est de commencer par la page blanche et de rédiger ensemble merci Nermine oui merci Raj je vous en prie merci Keith c'est exactement pour cela que vous êtes là vous êtes là pour nous dire ce que vous pensez et votre nom a déjà été utilisé pour parler à tort et pour vous critiquer mais en réalité c'est très intéressant malheureusement nous devrions normalement terminer dans 60 secondes mais le vice-directeur général est dans la salle souhaite intervenir d'autres également 10 minutes les interprètes pouvons-nous continuer sur 10 minutes supplémentaires 10 minutes suite à quoi nous donnons la parole au vice-directeur général dit Raj oui nous allons vous donner la parole à la fin vous le savez bien sauf si vous voulez vous battre pour la parole Raj donc voici ce qui est le plus difficile il y a ce congrès extraordinaire qui se profile et nous avons dédié beaucoup d'heures pour bien comprendre comment procéder le panier numéro 1 c'est 3 premiers objectifs soyons moins ambitieux dot post train post oscar c'est 3 produits Peter et Louise en tant que président du groupe d'experts vous qui êtes à la tête de ce processus avez rédigé un document de 190 pages et vous êtes penché sur ces produits avez-vous entendu de notre dialogue d'aujourd'hui des points spécifiques certes le dialogue était général mais savez-vous comment procéder quelle est la marche à suivre je pense que je vois déjà votre réponse à votre expression Peter très honnêtement la réponse est non quoi qu'il en soit je suis reconnaissant d'avoir entendu toutes ces contributions ce que vous avez dit vous deux à droite a changé mon point de vue vous avez parlé d'une plateforme d'injection directe et je remercie également d'avoir je vous remercie d'avoir parlé de la rédaction sur page blanche whiteboarding en anglais donc oui nous passons de produits dont on dispose pour ensuite les commercialiser sur une base individuelle chacun d'entre eux et nous devrions également jeter sur cette page blanche des nouvelles idées suite à quoi nous pourrions peut-être essayer d'en dessiner la manière dont on les présentera pour justement avoir cette édification de produits de la suite d'après cette idée d'injection directe de plateforme quels sont les produits et services de ceux qui sont déjà à l'écran que vous pourriez que l'on pourrait déjà d'après vous intégrer dans ce produit que vous proposez en fait l'Autriche est tout en haut de la liste mondiale des opérateurs postaux traversés dans la technique et qui sont très efficaces mais pour n'importe quel autre état membre qui est là qui écoute ce dialogue il se demande quelles sont vraiment les possibilités pour les partenaires je pense qu'on n'y est pas tout à fait encore et là maintenant on a une lacune de communication entre les opérateurs les plus sophistiqués et les états membres qui font face à des défis de développement comme nous l'avons entendu de la part de différents pays en développement ici qui ont pris la parole mesdames et messieurs nous avons un problème de communication donc je me félicite de ce dialogue que nous avons mais ça ne me satisfait pas complètement ce n'est pas suffisant malheureusement le temps nous manque mais je vais donner la parole aux Etats-Unis David alors tout d'abord je ne m'exprime pas au nom des Etats-Unis alors si j'ai bien compris la Chine était frontalement opposée à l'idée des codes IMPC je suis assez surpris parce que ce que l'on constate c'est qu'on a un marché international avec des acteurs chinois très importants comme Alibaba ou Sanyao qui ont des filiales qui construisent des entrepôts partout dans le monde entier y compris en Belgique et on parle ici d'injection directe et je pense qu'on pourrait voir une collaboration entre les entreprises chinoises et des opérateurs désignés et deuxièmement je pense que ce n'est pas parce que on donne un code IMPC qu'un Etat membre est obligé de le reconnaître il y a peut-être un malentendu là-dessus il n'y a aucune obligation faite à un pays de l'UPU d'accepter un code IMPC parce qu'il a été donné je pense que l'idée de repartir d'une page blanche et de faire un test sur le marché projet pilote comme on dit ce n'est pas forcément une mauvaise idée on a parlé d'analyse de l'impact sur le marché mais on ne peut pas faire que des études théoriques on ne peut pas faire d'études théoriques avec les codes IMPC ils ne pourront faire qu'un essai réel un essai pilote c'est là qu'on verra un certain nombre de pays un certain nombre d'opérateurs désignés ou d'opérateurs qui ne sont pas désignés on pourrait faire quelque chose limité dans le temps avec l'engagement des participants à communiquer les données avec le secrétariat le BI et quelle que soit la limite dans le temps que ce soit deux ans cinq ans on mettrait en commun les données et puis ensuite on ferait l'analyse de ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné quels ont été les obstacles à la lumière de données réelles et non pas théoriques je me suis entretenu avec un certain nombre de pays de différents continents et ce que j'en retire c'est que si nous pouvions avoir un essai à petite échelle comme cela qui serait bien évidemment volontaire ça permettrait d'avancer nous avons entendu parler rémunération et Keith et Keith ont été clairs mais ils n'ont pas été les seuls ils ont dit que de toute manière ce sont des dispositions contractuelles qui détermineront ces questions-là ce ne sont pas les taux de rémunération de l'UPU qui s'appliqueraient en tous les cas si un opérateur ne veut pas relever des taux UPU et bien on ne peut pas le forcer tout dépendra des termes contractuels parce que là on parle des clients commerciaux on ne parle pas des clients postaux mais toujours sous réserve qu'après un test pilote et bien je pense que si un pays voulait vraiment rejoindre ce système ça serait possible un opérateur je veux dire mais il faudrait le faire étape par étape oui mais une analyse en repartant de zéro serait opportune peut-être un test sur le marché ça serait quelque chose que l'on pourrait commencer entre S2 et S3 et faire un rapport à S3 je ne sais pas combien d'années cela pourrait durer ça serait déterminé mais ça serait quelque chose étape par étape je ne sais pas si tous les pays voudraient participer mais ça serait utile mes chers collègues l'a parlé à vous oui je serai bref voilà quelle est notre expérience avec notre opérateur en Arby saoudite alors ça ne s'applique pas forcément aux autres pays peut-être que ça serait pertinent pour certains pays en développement mais à titre d'information notre opérateur postal national a déjà perdu il n'est plus dans le jeu il y a quelques années sa part de marché a chuté à 6% et nous avons pourtant essayé de protéger l'opérateur en prenant des décrets les uns après les autres mais même les ministères n'utilisaient plus la poste parce que ça allait tellement plus vite et c'était tellement plus fiable ailleurs et j'étais même prêt à payer plus cher et même le grand public était prêt à payer plus cher pour un meilleur service et donc nous avons perdu cette bataille dans notre pays il y a quelques années nous avons donc fini par dire si on ne peut pas vaincre son adversaire et bien associons-nous à notre adversaire notre approche est désormais bien différente nous avons fermé l'agence gouvernementale qui était l'autorité tutelle de la poste nous avons donc une entreprise privée qui gère la poste nous avons des gens du secteur privé et qui s'en occupent nous avons mis à disposition des subventions des capacités et il y a seulement 15 minutes on vient d'apprendre qu'ils ont acheté d'autres entreprises en Arabie Saoudite ils ont mis en place des produits numériques ils ont créé trois autres entreprises de groupe et ce n'est que le début il faut vraiment qu'ils soient bien placés sur le marché pour pouvoir avoir une bonne croissance et être concurrentiels ils s'en sont très bien sortis pendant le Covid c'est un acteur national qui peut maintenant distribuer partout en fait ce que nous avons fait c'est miser sur le fait de leur donner des capacités pour être concurrentiels alors je vous fais qu'à deux détails mais voilà la philosophie générale et puis dernière remarque d'ailleurs moi je m'étais promis de ne rien dire parce que je suis assez nouveau dans ce secteur postal et il vaut mieux d'abord observer avant de prendre la parole mais j'ai appelé les trois principaux acteurs en Arabie Saoudite qui sont mes amis j'ai dit voilà il y a tel débat à l'UPU j'ai appelé le PDG de Saudi Cargo et ça n'avait pas l'air de leur faire ni chaud ni froid ça n'avait pas l'air de les intéresser cela dit venant de l'extérieur du monde de l'UPU moi je viens du monde de la logistique j'ai vu beaucoup de produits qui sont extrêmement bons mais qui ne sont pas connus je crois que la commercialisation des produits nécessitent d'être améliorés il y a peut-être une valeur à exploiter de ce côté-là merci et ne soyez pas timide effectivement c'était une excellente intervention je crois qu'il n'y avait pas d'autres demandes de parole sinon celle du Japon en gros dans la galerie on m'a dit qu'à 6h10 c'était le moment de donner la parole au vice-directeur général excusez-moi Vincenzo alors le Japon puis Vincenzo alors d'abord le Japon merci d'avoir vu ma demande de parole je serai bref mais je suis d'avis qu'il est essentiel pour nous de reconsidérer l'obligation de service universel confiée aux opérateurs désignés nous pensons que le réseau et les services postaux sous-tendent le développement social et économique des pays et nous ne devrions pas mettre au rebut une telle chose que nous avons développée au fil des ans nous devons maintenir une concurrence loyale entre les différents opérateurs si nous ouvrons le secteur nous devons donc faire une analyse prudente des bénéfices et des risques aussi bien sur le plan économique que juridique et plus particulièrement il est très important de faire preuve de prudence à l'heure d'ouvrir l'accès à certains produits et services sensibles je ne suis pas sûr de savoir quels sont les produits et services qui appartiennent à cette catégorie mais tout dépendra d'une étude effectuée sur les codes postaux les codes IMPC et autres nous pourrions aussi trouver de nouveaux produits et services qui à l'issue d'une étude pourraient devenir de la solution nous avons notamment des services de consulting de renforcement des capacités et nous comptons sur le pays ainsi que sur les états membres pour nous renseigner et contribuer aux discussions au prochain congrès selon le principe de l'approche étape par étape actée lors du dernier congrès d'Abidjan je vous remercie voilà encore comme d'habitude quelques paroles de sagesse de notre je vois que Oleg de la Russie demande la parole merci monsieur le président je vais essayer d'être bref le débat d'aujourd'hui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et j'ai été frappé tout d'abord par l'exemple des états unis où la poste USPS fait très bien effectue de manière extrêmement efficace le rôle de l'acheminement sur le dernier kilomètre et d'après Vincenzo je suis d'accord nous devons faire la promotion de nos services auprès des partenaires des transporteurs de fret pour que l'on sorte un petit peu des idées reçues nous pouvons peut-être bénéficier nous avons entendu de nombreux exemples de collaborations tout à fait bénéfiques avec des acteurs du monde de la logistique mais aujourd'hui nous n'avons pas vraiment analysé les facteurs négatifs résultant de l'ouverture de l'UPU nous devrions le faire rapidement et moi je propose de commencer ce travail directement après la fin de cette session nous devons créer un programme de travail peut-être une visioconférence pour examiner ces questions et montrer les résultats d'une telle étude à tous les 192 états membres et ainsi c'est dans ces conditions avec enfin je pense plutôt que la méthode qui consiste à y aller et voir si ça marche ou ça marche pas n'est pas la bonne méthode la méthode des essais des erreurs successifs n'est pas la bonne je pense que une étude théorique pour établir les contours d'un projet pilote ne serait pas inutile comme vous connaissez vous le savez mon point de vue est arrêté nous sommes favorables à l'ouverture de l'UPU nous sommes favorables à ce que il y ait une offre pour les nouveaux membres et nous devons le faire dans les plus brefs délais je vous remercie merci Oleg merci Oleg comme il n'y a pas d'autres demandes de parole la parole est à vous Vincenzo merci Raj merci Nermine en fait de m'avoir donné la parole mais quoi qu'il en soit c'est bon pour cette fois je serai bref et je suis je suis tout à fait à même de faire un récapitulatif des propos tenus au cours de cette séance je pense que le groupe dirigé par Peter a reçu de très bonnes nouvelles nous avons du moins pu évaluer l'intérêt que présente l'emballage ou le paquet numéro 1 l'ensemble 1 c'est une bonne manière de procéder il suffit juste de bien en faire la promotion j'imagine que Walter a reçu également un bon retour et cela nous permet justement de savoir que nous allons devoir travailler conjointement pour présenter ces services pour en faire une meilleure promotion ou les recadrer en quelque sorte pourquoi pas et je pense donc que c'est en tout cas une conclusion de nos débats d'aujourd'hui l'ensemble numéro 1 peut être ouvert son accès peut être ouvert c'est ce que vous nous demandiez j'utilise les mots le style de propos de Keith j'appelle un chat un chat également et je l'ai dit également je le déplore parfois notre communication n'est pas assez fluide nous tentons d'être un peu plus clair mais mais je pense que cela n'aboutit pas tout à fait peut-être que justement étant donné votre présence ici votre intérêt dans les services c'est intéressant merci à Elisabeth d'avoir parlé des services financiers c'est hautement pertinent dans cette discussion d'en parler et nous aurions peut-être dû inviter des parties prenantes qui s'intéressent à recevoir l'accès à services financiers et qui auraient pu justement je n'en doute pas contribuer à cette discussion non pas parce que ça les intéresse mais également parce que c'est intéressant pour les opérateurs de la poste n'oublions pas cette ouverture de l'UPU doit rendre les opérateurs postaux plus concurrentiels c'est en réalité très important une dernière remarque ces questions ou ces services entre guillemets délicats David je dois vous corriger je m'excuse je vous présente mes excuses si vous recevez un code CTCI que vous injectez ensuite dans le réseau tout le monde a l'obligation d'avoir une étiquette c'est obligatoire c'est dans l'article 1 de la constitution de l'UPU quoi qu'il en soit nous le savons la réglementation peut à la limite être amendée cela ne pose pas problème ce qui pose pourtant problème et est lié aux difficultés de communication et a été justement annoncé par mon ami à ma droite les produits de l'UPU dans le cadre de la rémunération notamment la rémunération ne sont pas ou ont été créés pour les opérateurs nous avons donc deux options les parties prenantes peuvent devenir des opérateurs désignés et donc avec les mêmes obligations qui en découlent nous ne devons pas changer les services sinon en réalité il serait nécessaire de recréer du tout au tout le système qui pourrait justement s'adapter à des nouvelles parties prenantes merci Raj oui droit de réponse malheureusement bon je vous donnerai quoi qu'il en soit 30 secondes même si la discussion est informelle il n'a pas vraiment de droit de réponse dirage donc je donne la parole et j'inviterai ensuite à Vincenzo David à vous rendre à la réception et poursuivre ces discussions suite à cela David très rapidement je vous en prie pourquoi pas nous pouvons si besoin même tenir une discussion avec des conseillers juridiques il y a trois membres du pays qui opinent du chef mon opérateur mon mon interprétation est correcte il n'y a pas d'obligation à respecter les codes IMPC les Etats-Unis ne reconnaissent aucun des 14 codes IMPC qui ont été octroyés à des opérateurs non désignés qui sont pourtant des codes encore valables mais le gouvernement des Etats-Unis a donc le droit qu'il a exercé en tout cas en 2004 de décider de ne pas les accepter c'est très important de le dire les Etats-membres et les régulateurs de manière générale les opérateurs désignés les autres parties prenantes d'après ce que vous venez dire Vincenzo pourrait décider ou pourrait partir de cette conversation en ayant mal compris et j'appuie ce qui a été dit par Oleg le délégué russe il nous a dit mais d'abord faisons une étude technique pour comprendre les parapètres et c'est exactement ce que l'on entend par cet exercice whiteboard projet pilote ou discussion page blanche je pense que cela permettrait de réunir des experts pour savoir exactement comment effectuer un test de marché un projet pilote et cette étude de marché pourrait commencer directement en réalité cette étude technique suite à quoi l'on pourrait établir un rapport à présenter à la S3 parler de ces paramètres et peut-être au sein de la S3 pourrions-nous justement créer un modèle pour une étude de marché cette étude de marché dans cette étude de marché juste parce que l'on crée des codes aux opérateurs non désignés pour qu'ils les utilisent et que les états membres sont d'accord justement pour participer à cette étude de marché et que les OD sont également d'accord pour y participer même si c'est le cas et que tout le monde l'accepte cela n'entraîne nullement des obligations pour les autres états membres dernier point dont j'ai parlé avec un grand nombre des collègues de différents départements et de différents pays notamment africains mais en Amérique latine également j'ai souvent dit que si l'on devait procéder à une étude de marché elle n'entraînerait nullement des obligations ni pour le Zimbabwe ni pour le Ghana ni la Côte d'Ivoire ni même la Bolivie ces états ne sont pas obligés de participer à une étude de marché mais pourquoi en tant qu'état membre dirait-on non si on nous propose de participer sur une base volontaire à une étude du marché cela pourrait être avantageux justement car deux trois ans plus tard lorsque les données découlant de cette expérience ressortent et sont publiées cela éclairerait toute l'institution l'enrichirait et lui expliquerait quelles sont les réussites les échecs et quelle est la marche à suivre donc dernier point à soulever très important nous n'avons pas du tout parlé de développement durable notre institution fait partie de la famille des Nations Unies nous sommes des états membres des Nations Unies et nous avons ce programme à l'horizon 2030 d'objectifs de développement durable qui porte notamment sur les changements climatiques et j'aimerais dire étant donné la pandémie nous avons compris à quel point les chaînes d'approvisionnement doivent être d'autant plus résilientes et si nous décidons de créer dans cette institution des structures qui s'adapteraient mieux au XXIe siècle à savoir faire des échanges de biens via des colis alors nous devons créer en se fondant sur une plateforme de l'UPU sans pour autant perdre des volumes qui sortiraient de cette plateforme créer donc en se fondant sur cette plateforme un système harmonisé où les OD pourraient coopérer avec des acteurs non OD pour justement réintégrer des volumes dans le réseau cela aiderait l'institution d'une part mais cela nous permettrait de répondre aux objectifs de développement durable Raj oui je vais vous interrompre toutes nos excuses mais vous serez très heureux de savoir que dans le cadre de la semaine de CEP il y a eu des discussions sur les produits sur l'ensemble de produits sur la durabilité sur le changement climatique et dans le cadre de notre semaine du CA nous avons au sein de la CA2 fait un lien directement avec chacun des piliers et entre les piliers et les OD donc je pense que cela vous vous réjouira toutes mes excuses au vice-directeur général Vincenzo plus d'intervention toutes nos excuses oui vous allez être très fâchés et m'agresser dans le parking mais je c'est impossible que tout le monde ressorte heureux de tout cela le vice-directeur général toutes mes excuses de vous donner la parole si tardivement je pense que Stuart nous aidera justement à clore nos travaux je vous en prie merci merci à vous et à Nermine de votre manière de votre direction avisée vous nous avez donné l'occasion idéale de tenir un échange réellement un bâton rompu nous avons parlé très honnêtement de toute une série de questions et je souhaitais juste reprendre certaines des questions soulevées donc les codes IMPC oui il y a une obligation au sein de l'UPU vous devez en effet réaliser vous acquittez de cette obligation mais David l'a dit il y a des exceptions en effet les bureaux d'échange extraterritoriaux par exemple la politique de l'UPU sur les BE nous en avons parlé en détail et hier il y a eu un exposé à ce sujet l'on avait dit que les états membres devraient garder le droit de pouvoir déterminer les modalités autour des BE quoi qu'il en soit autre chose sur l'ensemble numéro 1 Vincenzo en a parlé oui nous pouvons tomber d'accord sur cela nous devons déployer nos efforts dans ce sens et en parler au congrès d'un point de vue du groupe d'experts je vous exhorte à redoubler d'efforts Oleg a présenté une suggestion très constructive sur les travaux futurs à court terme il a tout à fait raison en effet dans le sondage on s'était demandé mais quels étaient les avantages que nous fournissons au réseau mais il n'y avait pas de question sur les risques et sur les désavantages qu'il pourrait y avoir dernier ensemble dernier point Vincenzo a dit que l'ensemble numéro 1 reprenait des produits qui pourraient faire l'objet d'un accès ouvert déjà oui en effet dans le congrès d'Istanbul cette décision avait été prise et si l'on décide six ans plus tard un autre congrès d'ouvrir des produits pour lesquels cette décision avait déjà été prise il y a six ans le message envoyé n'est pas des meilleurs je pense que notre échange d'aujourd'hui était positif et nous allons donc continuer de nous pencher sur des questions un peu plus sensibles notamment pour s'inscrire dans le droit fil des suggestions d'Oleg et d'autres collègues mais je m'en arrêterai là et je pense que nous allons pouvoir poursuivre nos discussions à la réception et j'attends avec intérêt d'entendre les remarques du vice-directeur général merci merci Stuart le pays je vous invite à afficher la diapositive numéro 74 remarque de clôture du vice-directeur général monsieur Marianne Oswald monsieur Oswald je vous en prie merci Raj d'emblée je remercie les intervenants intervenantes de leur contribution très riche à notre séance d'aujourd'hui en outre je remercie Nermine Raj Samir en ligne Stuart de leur travail brillant de modération qui a encouragé des débats très dynamiques et je remercie également le trio de collègues qui pleurent également Siba Altamir Peter cette conférence avait été appelée de nos voeux afin qu'elle devienne une plateforme pour un dialogue constructif et motivant et c'est exactement ce qui s'est passé mais passons vers à la suite et n'oublions pas que nous nous inscrivons dans un marché en pleine mutation ce marché qui justement est ponctué par des événements outre la maison de l'UPU nous devons travailler avec le comité consultatif avec les organes différents de l'UPU de concert en coopération plus étroite et nous allons renforcer cela c'était un de nos objectifs nous avons entendu des informations très intéressantes sur la manière dont le CC pourrait justement mieux travailler avec les autres organes de l'Union pour qu'il y ait des discussions dans les deux sens afin d'oeuvrer ensemble pour un avenir meilleur au sein de l'Union des intervenants nous ont rappelé de l'importance de notre mission essentielle connecter les citoyens dans le monde les produits et services de l'UPU sont des outils pour que nous puissions nous acquitter de cette mission que nous nous sommes fixés le fait que davantage de volume quitte l'UPU pour rentrer dans des réseaux commerciaux pose des défis aux OD et cela n'est donc pas surprenant de voir que certains opérateurs désignés se préoccupent de l'ouverture de l'Union des remarques très intéressantes ont été faites dans ce sens pour essayer de déterminer une manière viable de poursuivre les travaux partager les obligations créées l'égalité des chances pour tous les acteurs notamment nous devons garder à l'esprit l'obligation de service universel une obligation qui rend notre réseau unique réseau qui est de ce fait différencié des autres réseaux commerciaux les OD et les États doivent s'acquitter de leurs obligations et l'égalité de chance peut exister uniquement si nous fournissons un service universel postal nous avons également entendu des exemples très intéressants sur la manière dont les acteurs du secteur privé coopèrent déjà avec les OD certains acteurs privés fournissent aux OD des solutions de transport clé c'est ce qui a été le cas pendant la pandémie j'ai également entendu parler de ce partenariat réussi dans le cadre duquel les acteurs privés fournissent aux OD des colis à des taux de marché pour la livraison aux derniers kilomètres cela nous montre justement la manière dont nous pouvons créer des partenariats avec le secteur privé pour aider à réaliser cette obligation de service universel en payant en couvrant les coûts des exemples encourageants j'estime qui pourraient justement déceler des solutions avantageuses pour tout le monde certains membres l'ont dit le développement économique postal n'est pas le même partout entre les opérateurs désignés et n'oublions donc pas cela à l'heure de développer des plans allant vers l'ouverture de l'accès des services et des produits pour éviter que tout OD ou tout acteur ne soit laissé pour compte chers collègues il ne nous reste plus qu'un an avant la tenue du congrès extraordinaire en 2023 nous devons y arriver bien préparés en ayant des propositions concrètes pour que les états membres puissent prendre des décisions éclairées sur l'accès aux produits et services élargis je vous félicite de cette discussion à haut niveau que nous avons tenue qui est un réel progrès engrangé j'ai remarqué que cette majorité silencieuse l'accoutumée a aujourd'hui eu voix au chapitre je m'en félicite au nom de la direction j'aimerais vous dire que nous souhaitons renforcer l'organisation qu'elle soit plus forte meilleure et plus durable si nous pouvons le faire par le biais d'un CC amélioré et si nous pouvons par le biais de votre consensus mesdames et messieurs les membres ouvrir l'organisation nous le ferons une remarque très importante également nous avons toutes et tous des niveaux de compréhension et de développement des marchés qui sont différents et davantage de discussion au préalable sont donc nécessaires des discussions marquées par l'ouverture l'honnêteté et avant tout le respect pour conclure j'aimerais vous dire ce qui suit je vous invite à nous donner des orientations mesdames et messieurs les membres merci merci monsieur le vice-directeur général et avant de clore cette séance je vais donner la parole au conseil consultatif pour une petite annonce de quelque chose que nous avons à fêter ce soir oui merci raj et bien j'ai le plaisir de vous inviter à nous rejoindre à la réception du comité consultatif pour rencontrer nos nouveaux membres et fêter ce que nous avons fait aujourd'hui merci mesdames et messieurs avant de vous lever nous avons presque terminé mais encore 60 secondes d'une minute pour Nermine merci 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 appui merci aux membres et aux experts du réseau postal qui était avec nous merci aux interprètes je vous souhaite une excellente soirée et je serai très heureuse de vous retrouver ultérieurement pour la suite de ces travaux importants je vous remercie excellente soirée alors en 30 secondes s'il y a deux choses que je veux vous dire c'est d'abord merci d'avoir participé ce dialogue était excellent nous avons vraiment discuté nous avons parlé des problèmes et je tiens à vous encourager parce que comme l'a dit le vice-directeur général au cours de l'année qui vient dans un an nous avons un congrès extraordinaire et si nous n'avons pas de proposition à ce moment là nous allons nous rendre dans le pays qui gagnera l'appel de main sans rien les mains vides nous n'aurons rien de concret à prouver et donc je ne peux que vous encourager à continuer à travailler d'arrache-pied continuer à réfléchir et apporter vos idées autour de la table et j'ai donc le plaisir maintenant de déclarer terminée cette conférence je vous remercie et je n'ai pas bright et j'ai gagné